Sinon la vidéo va se déclencher, vous allez encore voir Peanuts. Peanuts. Japonais bien sûr. Donc là c'est là où il faut que... Voilà. C'est là où vous avez pu rien voir. La la la. Continuez. Ah, il est tout seul. Ah oui ! Il fallait le voir tout le monde et tout. Qu'est-ce qu'on foutait ? Capotorim d'ailleurs. Pourquoi l'histoire la semaine dernière elle m'avait pas inspiré plus que ça. Puis vous allez pouvoir choisir un... Comment dire ? Un personnage jouable. J'espère qu'on va récupérer. Normalement on a la magicienne, ça sera qu'on va pouvoir faire un peu avec elle. On a jamais fait de longue distance. Ou alors la soigneuse. Au choix. Je vais sur le temps d'arriver. Donc on risque d'être un peu perturbé parfois aussi. J'ai mon fils qui fait des allers-retours parce que monsieur ne veut pas dormir. C'est génial. C'est génial, c'est super. C'est dimanche, c'est normal. Je viens de me rendre compte que j'ai une faute sur un message de mon bot. Enfin, je change ça pour la prochaine fois. Saisis pas français. N'oubliez pas de me follow sur Twitch pour être prévenu par de mes prochains lives. Parce qu'en fait, j'ai retiré un mot mais j'ai pas retiré l'autre. Donc ma phrase elle est pas bonne, c'est génial. Ouais, je démarre le jeu et puis je vous laisse le temps d'arriver en re-regardant un peu où j'en suis. Mais je fais pas d'histoire en tout cas. Donc, coucou Bench, comment ça ? On a la princesse qui est là, on a le vieux qui est là. De toute façon c'est juste dormir en vrai. Je crois qu'on avait parlé à Dumont la dernière fois, je sais plus. La libération des opprimés. Ah oui, on avait fait ça. On avait fait un combat. Si, je me souviens bien, c'était la soigneuse qui nous avait sauvés. C'était la soigneuse qui nous avait sauvés, elle avait plus que 200 points de vie, j'avais plus de fiole vitale. Ça me fait penser que je vais aller au magasin. Je vais aller acheter ou sortir des fiole vitale parce que là c'est un carnage. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Suggestion de synthèse du jour. Plein de choses. J'espère que ça les enregistre, normalement oui. Synthèse. Fiole de bidule. Ah, fiole vitale, je peux pas en trop dire. Il me manque des herbes médicinales. Bah, je vais les acheter. Parce que si j'ai ça, et bah je meurs. Et c'est ballot. Ah, j'en ai déjà 12, j'ai déjà racheté. Oui, c'est vrai que vous êtes vivants aujourd'hui tous les deux, c'est cool. Sur Deville May Cry. Deville May Cry. Non mais j'attendrai d'avoir tout le monde pour faire la suite des synthèses. Je crois que j'avais parlé à tout le monde déjà, la dernière fois. Peut-être pas la princesse. Ah oui, il est laissé mère-mère, c'est vrai. Lui, il nous parle de monstres. Elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Ta chambre est à côté, n'est-ce pas ? Oh, petite coquine. Pardon, ça commence. Oh, coucou Timo, comment ça va ? Ça fait longtemps. Je dois te dire ça à chaque fois, en vrai. Je crois qu'on allait tout fouiller. Je crois qu'on allait tout fouiller avant de finir, et puis on leur avait causé à tous et tout. Ah oui, c'est vrai. Carole, c'est le patron. C'est qui le patron ? C'est qui ? Ah bah nickel, moi ça va aussi. Content de vous retrouver ce soir. Si il y a une aussi bonne ambiance que pour jeudi, ça devrait être sympa. Se reposer pour la nuit. Il faudrait jouer à... Ah, vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'on fait pour Rita ? Elle a ses propres problèmes à régler. Ah, mais dis pas que je vais pas avoir ma... Ma mage. Ma mage. Ouais, coucou Ethanol. Oui, désolée, j'étais avec mon fils quand j'ai joué hier. C'était hier que tu m'avais mis une partie. Et du coup, je pouvais pas jouer longtemps. Je lui montrais juste une petite mission et tout. Ouais, ouais, Ethanol, ça faisait longtemps. Par contre, ta chambre est trop belle. Dans le jeu, dans Bansanta. Alors, on part au port, chercher un bateau. Voilà ce qu'on a à faire. Chercher un bateau au port. Pardon. Hein, tu veux dire que... Tu viens aussi ? Ouais. Tu n'avais pas quelque chose à faire. Tu devais aller faire des recherches sur les arcs-crennes, non ? Il se trouve que celui de Kevmok, que le commandant m'a demandé d'examiner, a déjà fait l'objet de recherche. Je n'ai pas encore pris de décision à propos de tenir un rassif pour étudier les autres. Alors tu vas faire appel à nous pour t'aider dans tes recherches. Eh bien, Ren garantit que je n'aurai pas d'ennuis comme ceux que j'ai eus à Eliord. En tout cas, ce sera moins dangereux pour moi que de voyager seul. Je suis content de voir que ton esprit lumineux est resté intact. Ça veut dire qu'on va des nouveaux voyages ensemble, ça me fait très plaisir. Ouais, je... Bon, pas de quoi en faire un plat. Bon, on se dirait que je vais un repas, c'est ça ? Ah ouais ! Mais, mais, ah non, quand tu balles Zora Magdaros. Dans mon Star Hunter, c'est-à-dire que... Là, la prochaine mission que j'ai, c'est pas le battre, c'est le découvrir un peu, quoi. Ah oui. Et quand est-ce que tu récupères une chambre normale, d'ailleurs, dans mon Star Hunter ? Parce que la mienne, là, c'est un kajibi, en fait, je peux pas mettre de petites bêtes et tout. Ah, parce que je voudrais bien mettre des lièvres de prairie, ils sont trop mignons. Ah, retrouver la jeunesse, quel bonheur ce serait. Ouais, tu as quelque chose à dire. Wow, du calme, jeune fille. Direction le port, alors. Est-ce que ça vous dit que je joue la... Salut, Edith, comment tu vas ? Est-ce que ça vous dit que je joue la mage, pour une fois ? Ah, c'est ça. Et même dans ton petit KGB, tu peux mettre des animaux. Bon, ce serait cool, ça. Allez, on va aller voir pour les synthèses pour tout le monde. Le pali-pali. Ah oui, je vois le quel c'est. Le pali à gauche quand tu rentres. Ah bah merci, Ethanol, c'est cool. Merci pour le... Bah, je ferai ça la prochaine fois, tu vois. Mettre une petite bait. Bienvenue au seul magasin de Thorim. Synthèse des équipements. Ça c'est bien. J'aime bien s'intitiser mes équipements. Elle, je peux pas parce qu'il me manque une épée bâtarde. Ah attends. Ah bah je sais que j'en ai déjà. Il est pas équipé. Ouais. Il se les passe peut-être entre eux, je sais pas. Bah non, pourtant. Pic de guerre 247. La vache, elle est une violence, ce meuf. Corne de magicien, foulard, ceinture géante, nanana. Eh, on est pas trop mal en... En arme. Franchement, à force de le faire régulièrement... Alors, est-ce qu'il a appris des trois ? Pointe de flèche en acier. Je vais en recréer en cas où. Non, mais ça coûte cher en fait. Je vais vérifier si le vieux, il a tout appris au niveau de son arc avant de le modifier. Non, il a pas tout appris donc je vais pas le modifier encore. Dans le doute. Ça va, t'es agréable, Ethanol ? Bah parce que... Parce que je débute en fait, ça fait que quelques soirées qu'on fait dessus. Et là, pour le moment, j'étais en wyvern. Et là, il faut que je fasse mon armure en janet. Pour Monster Hunter. Ça va, merci pour la vanne, ça fait plaisir. On a dit que je jouerais avec elle. Voilà. Comment on est parti ? Qui on va mettre avec nous ? Ils ont tous le même niveau. Bon, on verra. Mais de rien. Tant qu'on peut. Et j'ai fait exprès du farm de Pokémon Go vendredi midi. Pour t'en envoyer, Did. Ah ! C'est curieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Les fleurs de Chagotim ne sont censées s'ouvrir qu'à la saison des pluies. Elles sont déjà ouvertes. Ça paraît assez étrange. Oui, je sais. Je me demande si quelqu'un n'est pas venu arroser le sol. Est-ce que ça aurait suffi à les faire fleurir ? Un déséquilibre de l'air peut être une autre cause de floraison précoce. Alors, tu veux dire que cet endroit... Tout va bien, même si j'ai raison. On trouve parfois de léger déséquilibre de ce genre dans la nature. Les plantes sont simplement plus sensibles que nous au changement de l'air ambiant. Ils réagissent. Ah oui, effectivement. Mais moi, je me... Vendredi midi, en fait, il y a un endroit où je me gare. Je mange un sandwich et je suis à côté d'une arène. Donc je suis dans la voiture. Je marche pas, mais je suis juste collé à une arène, en fait. Il ne faudrait pas qu'il a réussi ce qui s'est passé à Eliord. Une explosion de l'air. Qu'est-ce que je lui dis ? Wow ! L'aéroblastia de l'entrepôt est... Je n'arrive pas à croire que ce cinglé au dragon recommence. Il faut que j'aille voir ça. Oh, Rita ! Cinglé au dragon, hein ? C'est quoi tout ce chahut ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait à l'entrepôt ? Hein ? Ce n'était pas toi ? Je suis aussi innocente qu'un de mes ayons. Et l'autre, c'est une vraie terroriste, en fait, la Judith. Elle est sexy, mais elle est dangereuse. Ouais, vent de malade. Mais aujourd'hui, il y avait un super soleil, mais un gros vent de ouf, quoi. C'était effroyable, il n'y avait rien à récupérer. Euh, mes conoléances. Rah, la prochaine fois que je vois ce taré, j'en fais des confettis. Saleté de cinglé au dragon. Alors, pour info, le cinglé au dragon, en fait, c'est Judith. Elle ne le sait pas, euh... Elle ne le sait pas, l'autre, là. Comment elle s'appelle, Rita ? Ouais, c'est clair qu'elle est classe, par contre. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais je ne vous cause pas d'ennui, n'est-ce pas ? Je l'ai déjà dit. Je ne ferai rien qui puisse faire du mal à n'importe lequel d'entre vous. La grosse tarée. La grosse tarée. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est suspect. Il parle de... De la fameuse scène manga. Ah oui, ça me fait penser la dernière fois. La ville est détruite ? On s'en fout, c'est manga ! On a eu une autre vidéo manga ! MANGA ! S'il a lui. Normalement, dans les Tales of, on peut manger les glaces. Bon, allez, let's go. On va au port. Je vérifie ma catégorie. Cassauté, encore une fois. C'est vraiment chiant. C'est-à-dire qu'en fait, mes vidéos, elles ne sont même pas référencées, celles que je fais là, le soir, comme ça. Oh, Yoder. Oh, c'est vous, comment on se retrouve ? Que fait un successeur potentiel au trône impérial dans un endroit comme celui-ci ? C'est vrai que c'est bizarre. J'ai travaillé avec le Don afin de sceller officiellement le traité d'amitié. Tout se passe bien ? Eh bien, j'aimerais pouvoir dire que la situation est meilleure qu'elle ne l'est. Je peux l'imaginer. Cette monstruosité d'Héraclès a causé une animosité certaine de l'union envers l'Empire. C'est une grosse machine qu'a débarqué, Héraclès. Ah, c'est bizarre, quand je mets ma catégorie, il y a plus de monde qui arrive. Moi, j'ai raté des messages. Ouais, tant que c'est Manga. Oh, coucou Magic. T'es encore là ? Comment ça va ? Ah bah, Ethanol, si t'es bloqué sur une bait, on va pouvoir t'aider. Cette monstruosité d'Héraclès a causé une animosité... Donc ça, on l'a déjà lu. Oui, et maintenant, des membres éminents de l'Empire expriment leurs doutes au sujet du traité d'amitié. Bah ouais, Sakurara tienne. Enfin, moi, je suis pas du grand dead. Au pire, je vous enverrai des objets de je ne sais rien. Je lancerai des frondes, enfin des cailloux. Mais ouais, on peut t'aider, Ethanol, carrément. Le doigt a demandé à ce que le traité repose sur l'égalité, après tout. Et ce genre de situation ne laisse aucun doute sur l'inégalité. Eh, j'ai Ethanol pour ton level 12. Ah toi, la catégorie, elle arrive. Oui, si j'avais été au courant de l'existence d'Héraclès, j'aurais pu empêcher cela, mais... Vous n'étiez pas au courant, alors que vous allez peut-être monter sur le trône. Bim, mange ça dans ta face. Ah, il est au one-shot, la vache. Alors, je sais pas si vous avez regardé la gueule du mec à droite, il est ultra dépressif, le truc. Je crois qu'il va se pendre. Je sais, mais je n'ai aucune autorité sur les chevaliers impériaux. Les chevaliers impériaux n'obéissent qu'à l'empereur. Ils ne rendent de compte à personne d'autre. Dans ce cas, c'est facile, devenez empereur. Tu veux dire que... Devenir empereur n'est pas aussi simple. Pourquoi ? Pour accéder au trône, il faut posséder le trésor impérial, Dain Nomos. Mais Dain Nomos a disparu à l'époque de la Grande Guerre, il y a 10 ans. Alors voilà, pourquoi nous n'avons toujours pas d'empereur ? Et c'est la raison pour laquelle Ragu voulait mettre la main sur Dain Nomos. Ryu, merci pour ton soutien, en tout cas. C'est super agréable. Qu'est-ce qu'il y a, Yuri ? Laisse tomber, si n'est rien. Quoi qu'il en soit, S raisonnable pour un prétendant impérial de traîner ainsi dans les rues. D'ailleurs, je dis bonjour au petit nouveau, au nouveau venu. N'hésitez pas à venir nous parler. Bonsoir, Fahrenheit ! Ah, je te connais, toi ! On s'est vu sur Twitter, je crois. J'étais en route pour Eliard. Ah, c'est plus près de Dan Grest qu'ici, ça devrait être plus facile de négocier là-bas. Oh, merci pour ton follow, c'est cool. C'est ce que je crois aussi. Maître Yoder, nous devons y aller. J'ai une balle à me mettre dans la tête. Si vous voulez bien m'excuser. Et bienvenue, surtout. C'est vrai qu'on se croise souvent sur Twitter. J'aime bien tes goûts de jeu, au niveau de tes lives. Faudrait que je vienne te voir un petit peu, ça serait cool. Alors. Donc ça, c'est fait. Ah, on n'a même plus Ryu dans l'équipe, là, au final. Bon, Estelle, je la garde toujours parce que c'est la soigneuse. Lui, il vole des objets. Et lui, je ne sais pas pourquoi je l'ai là. Ah, il est en distance ! Est-ce qu'il fait corps à corps ? J'en ai qu'un. On va l'échanger. Alors, j'ai fait une boulette. Lui, on va l'échanger avec Yuri. J'ai dit Ryu encore, je crois bien. Et lui, voilà. Je me suis encore plantée, je crois. Oui. Ah, c'est gentil de passer. Non, mais à chaque fois, je dis Ryu pour Yuri, c'est la fête, quoi. C'est la fête du slip. Alors là, le dimanche soir, en général, c'est un petit jeu posé. Et j'ai une question pour toi. Je pense que ce bateau-là, il est pour nous. Est-ce que Fahrenheit, c'est lié au jeu de David Cage ? Ouais, t'as vu Bench ? Et petit à petit, on va attirer du monde. Contre un tel nombre, c'est de la folie. Je ne le ferai pas même si j'avais 9 vies. Mettez pas un chat. Qu'est-ce qui se passe ? Stop ! Si vous refusez de faire le travail pour lequel je vous ai payé, je veux récupérer mon argent. Qu'on ajoute les bêtes de l'indigo à la liste noire des guildes. Oui, madame la présidente. Ah, c'est vrai qu'on a une guilde maintenant dans le jeu. Comment ça t'as payé ton frère, Ethanol, pour qu'il te batte une bête ? C'est pas sympa, entre frères. Ce n'est pas la femme qu'on a rencontrée au bastion de Daydon ? Si, c'est bien elle. Comment vous l'avez connue ? On l'a rencontrée il y a quelques temps, c'est une amie à toi ? Oh, putain. Ryu, t'es pas en forme. Je ne la connais pas vraiment. C'est la présidente du marché de la fortune, l'une des 5 guildes maîtresses. Autrement dit, c'est l'un des poids lourds de l'union. Elle est mignonne avec ses petites lunettes. Eh, je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce qu'il y a, Carol ? Elle pourrait peut-être nous trouver un bateau pour joindre des hier. Mais on n'a pas de bateau ? Le gros bateau tout beau, là, il n'est pas à nous ? Ça, c'est quoi, ça ? Une bourge. Alors ? Genre, ce bateau-là, c'est pas pour nous. Oh ! Mais ils sont cons, ils veulent aller, ils n'ont pas de bateau. GG pour la blague. Ouais, je sais pas. Eh. Ah, là, c'est l'entrepôt de Torim que Judith, elle a fait exploser, mais on ne peut pas rentrer dedans. Bon, bah tant pis. On va aller faire la mission. On va arrêter de fouiner le monde et on va essayer d'avancer l'histoire. Parce que sinon, c'est pas 7 mois qu'on va passer sur Taisa, ça va être 10 mois, 1 an. Pardon, je me mouchais. Ce sont les 2 euros symboliques. Je suis blague de merde. Oh, 7 ans, c'est pas abusé quand même. Eh bien, mais c'est M. Yuri Lowell, on peut dire que vous tombez bien. On dirait que ses avis de recherche sont efficaces. Écoutez, j'ai un travail. Oh, j'ai un travail, mais c'est magnifique comme liaison, ça. Miam, miam. La lance d'acier. J'ai un travail qui vous irait comme un gant. Un travail de force, c'est ça ? J'aime les hommes qui vont droit au but. J'ai même pas besoin de faire les blagues salas et les faire à ma place. Non. Tu vas te coucher, toi. Tu vas te coucher, toi. Tu vas te coucher, toi. Non. Ah oui, je vous avais dit au début qu'il y aura peut-être une petite perturbation de la force ce soir. T'es qu'elle... Allez, bouge ! Mais ça ne te regarde pas. Va te coucher. C'est mini-moi quand il fait des siennes. Pourquoi ? Elle fait quoi, la lance d'acier ? Elle est en train de dériver. Normalement, Monster Hunter, c'est le... Eh, Benj, tu vas être content. J'ai commencé à travailler sur le Peggy. Mais je galère sur Gimp. Je voulais... Parce que j'ai trouvé mes images et tout. Et je voulais... C'est l'enfant cette fois-ci, Ichi. Bonsoir, Ichi. Enfin, bonsoir, nous on s'est déjà croisés, mais... C'est l'enfant qui fait des siennes. Ouais, ouais. Il ne veut pas dormir. Depuis 8 heures, ce soir. Ça fait 6 fois qu'il fait pipi, etc. Et ça fait 3 fois qu'il me demande... Quand est-ce que tu vas te coucher ? Mais ça ne te regarde pas. Vous savez peut-être que des bandes de tritons attaquent souvent les navires marchands cette saison. Hein ? Mais je croyais qu'une autre guilde vous servait toujours d'escorte. Le chef de la guilde que je vois pas est mort subitement. Elle n'est par conséquent pas disponible. Mais j'ai galère sur Gimp. J'arrive pas à faire... Je voulais découper la main que j'avais choisie pour le Peggy Fistin. Et j'ai un peu de mal encore. Oh non mais Ryu, qui s'y t'arrive ce soir ? T'es sérieux ? L'autre guilde gardienne est composée de lâches. Je ne sais pas quoi faire. Comment s'appelle la guilde gardienne que vous avez mentionnée ? L'alliance de sang. Oh, je me demande ce qui a pu leur arriver. Vous êtes tous aussi coupables que moi. Je crois qu'on s'est battu contre l'alliance de sang. Sur une des dernières missions. Désolé de me savoir, nous avons déjà du pas sur la planche. Alors, au revoir. Attends, Yuri, il est pour le bateau. Ah, tu as bien dit bateau ? Nous avons fondé une guilde. Elle s'appelle Courage de Vesperia. Alors, je cautionne pas du tout le nom de cette guilde, forcément. C'est un nom splendide. Bien, on peut parler affaires. Le bénéfice réciproque est le fondement des affaires. Vous savez, il faut que les deux parties y gagnent. Désolé, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes déjà occupés. On ne peut pas accepter d'autres tâches. Mais si, Ryu, lâche-toi avec la peau. Oubliant la notion d'affaires, alors parlons plutôt d'entraide entre deux guildes. Cela évitera de contrarier un quelconque principe. Jouir de ma bonté présente divers avantages, vous savez. Je la trouve super sexy, elle. Ah ! Guilde Wars 2, j'ai mis ce qu'il faut en matos. C'est-à-dire ? Mais non, t'as pas fait les 7 barils vides, quand même. Jure de ma bonté, ça on l'avait déjà lu. Ah, eh bien... D'accord, on peut discuter. Mais nous devons aller à Nordopolica. On ne peut pas se permettre de détour. Ça me convient. Les tritons ne sont une usance que près d'ici. Dès lors que je peux rejoindre un autre port, tout va bien. Une fois arrivé, je n'aurai aucun problème à conclure en accord avec un autre navire. Waouh, elle s'y entend en affaires. Ça, c'est une femme forte. C'est bien. Ah, t'es censé mieux y arriver avec la lance de fer. Par de fer. J'ai la désagréable impression de m'être fait rouler. On veut du sang du combat ! Ce n'est pas pour rien que le marché de la fortune est considéré comme le meilleur groupement de marchands. Attends, répète ici, j'ai pas compris. Ce n'est pas si mal, nous avons maintenant un moyen de rejoindre Désier. J'ajouterai même un bonus pour vous tous. Ma petite culotte sale ! Un bonus ? De quoi voulez-vous parler ? Pardon. Si nous arrivons sans encombre à Nardopolica, je vous laisserai le bateau que nous aurons utilisé. Il y a plein de sujets de conversation en même temps. Il y a du Monster Hunter, il y a du Tales of, il y a du... non, Tales of pas trop. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a du Monster Hunter, il y a du Guild Wars, il n'y a pas de Tales of. C'est vrai ? Il n'y a rien de RPG en plus, quoi. Ce bateau n'a rien de rutilant, mais ça reste une bonne affaire. N'est-ce pas ? Ouais, je la trouve sexy, Kaufman. J'ai dit, bonus, c'est une petite culotte de Judith. Non, pas de Judith, putain, mais je suis amoureuse de Judith, ça y est. Je ne vois plus que par Judith. Ces tritons ne doivent pas être commodes si vous êtes prêtes à vous séparer d'un bateau. Je vous le laisse deviner. Moi, je le trouve stylé, ce personnage Kaufman, il est cool. C'est bien ce que je pensais. Magnifique ! Alors, l'affaire est conclue. On va poutrer du triton. Non, je n'ai pas lu de nouveau tueur, je n'ai pas fait beaucoup de DBD récemment. Quand je vois le temps qu'il faut que je passe dessus pour monter mes rangs, bah du coup, je passe du temps ailleurs. Maintenant que les détails sont réglés, j'aimerais que vous vous mettiez tout de suite au travail. Avertissez-moi lorsque vous aurez achevé vos préparatifs. Bon, fonce direct, hein. On est déjà prêts, hein. Vous êtes prêts ? Oui ! Elle a un beau décolleté, aussi. Non, mais ce jeu, il se veut enfantin et tout machin, mais je trouve qu'il y a quand même des super moments bien salaces, quoi. Ferme ta porte et essaye de dormir, c'est bon. Voici le fier Tia. Ce navire sera à vous dès que vous le réamenez à Nordopolica. Et c'est un mes Tokunaga du champ du Goelan, une guilde maritime affiliée au marché de la fortune. Attendez, je reviens. Le centre du monde est en train d'hurler dans sa chambre. Tokunaga, ôte-nordez de faire votre connaissance. Oh là 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 là. Bravo, Did ! Une belle paire des lunettes. Bien joué, elle est belle, celle-là. Il ne vous aura que pour ce trajet. Alors, la prochaine fois, n'oubliez pas d'embaucher votre propre pilote. Nous ne sommes pas pressés, mais il s'agit d'une transaction importante. Alors, votre aide nous est précieuse. Que contient la cargaison ? Est-ce que vous l'entendez pleurer, là ? Tu l'entends pleurer, là ? On m'a vu, il est en train de crier dans son lit. Cette information est confidentielle. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, n'est-ce pas ? Détendez-vous, nous avons veillé à tout. D'accord, alors en route pour Nordopolika. Mettez le cap au sud-ouest depuis le port de Torim et vous rejoindrez le continent de Désir. Ouais, vous l'entendez, hein. Oh là là. Nordopolika se trouve à son extrémité est. Eh, si je suis perdue, c'est normal, parce que je lis à moitié, là. J'espère que vous ne vous fracerez pas si je prends les commandes. Non, voilà. On va laisser le petit babacou le piloter, là, comme ça. Ramasse ta culotte, c'est lui qui pilote. Oh, purée. Je vais régler ça, je reviens. Je vais régler ça, je vais régler ça. Je vais régler ça, je vais régler ça. Un coup sec derrière la nuque. Ninja ! Je vais lui faire un ninja ! Alors, désolée pour le mini-break. Alors, je dis ce que vous avez écrit. Euh, là 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 là, ok, ça j'ai lu. Il va s'épuiser à hurler, il ne faut pas rêver. Ça arrache ses verres derrière. Oui, je suis d'accord. Un futur caisson mètre. On va dire qu'il a séance ASMR. Ah oui, les bruits de la mer. Ah bah merci pour l'animation, Bench, c'est cool. Pendant que j'étais partie. Vous ne pourrez pas débarquer au pied d'une falaise. Non mais vous allez voir, quand on va taper du triton, ça va défouler. Naturellement, le navire ne peut pas franchir un récif, il doit aussi éviter les eaux peu profondes. Vous pourrez remonter certains fleuves s'ils sont assez profonds. Cependant, si un pont barre le fleuve, il ne passerait pas. Pas question de casser le main. Oh non, c'est moi qui contrôle du coup. C'est à peu près tout. J'ai rien écouté, j'ai rien lu. Je te dis, si on est perdu en bateau, c'est normal. Apparemment, je dois aller à l'est, je crois. Je croyais que c'était lui qui pilotait. Ah non, c'est bon, c'est pas moi qui pilote. Il est pas très beau par contre. On est très mal. Ah si, c'est moi qui pilote. Qui viennent pas les fritons. J'ai rien écouté. J'ai rien écouté. J'ai rien écouté. Alors j'ai rien écouté. J'ai rien écouté. Alors j'ai rien écouté pendant les CNS, je laisse parler. Je ne l'ai fait pas forcément. Mais Carole, c'est un vrai couard. J'imagine qu'il m'a mis dans le bon sens pour aller à Nord de Polica. Parce que là, clairement, on va vers l'ouest. Donc c'était pas ça ce qu'il nous avait dit. Là, il disait qu'il y a un pont, on ne peut pas passer dessous. Non, c'est ça. Là, il y a quoi là ? J'aime bien les navigations en mer. C'est reposant. Ça sert à bien de ne pas rencontrer de tritons, non ? Si, si, moi je veux rencontrer du triton. Filez-moi du triton, là. Hum, je crois que tu rêves, là. Tu es plutôt pessimiste pour ton âge, gamine. Je suis simplement réaliste. En tout cas, merci pour votre aide. J'ai l'impression qu'on arrivera dans les temps. Ouais, la griffe de l'Eviathan nous aurait battu si on n'avait pas trouvé d'escorte pour le bateau. La griffe de l'Eviathan, hein ? C'est un nom que j'entends souvent ces temps-ci. Oh, c'est la guide de spécialité dans la vente de Hoplombastia. C'est quoi tous ces mots connus ? On s'explique la situation à Eliord. D'ailleurs, cette guide a essayé de nous prendre nos clients. Si nous n'avions pas pu prendre la mer, elle nous aurait encore raflé un client majeur. Ceci dit, je ne peux pas m'empêcher de me demander d'où proviennent les produits de C'est bon à rien. Il est agréable et tout, quand je me dis ce qu'il dit et C'est bon à rien, tu sais. Hop là. En effet, les Hoplombastia ne sont pas la marchandise la plus facile à trouver. Vous ne pensez pas que l'Empire est derrière cette affaire ? Non, c'est impossible. La distribution des Blastia est gérée par les mages. Ah ! Pileur ! Attention à tout le monde ! Dédriton ! Baston ! Quoi ? Bah, tout tourne, je crois que j'ai mal de mer. Il monstre ! Il monstre ! Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il parle ! Ce monstre ne vient-il pas de dire quelque chose ? Je crois connaître cette voix. Eh bien, tu es un monstre bien bavard. GG Flash Sam ! Alors attendez, il faut juste que je regarde les artés que j'ai parce que... Il y en a un, c'est quoi ça ? Non, moi je m'en fous de... Mais... Ah ! Elle a des formules ! Oh, c'est marrant ça ! Elle a des formules à la place de ses artés. Ta 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 ! De demain, on va faire que du... Que de la magie. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Boule de feu, je l'ai mis deux fois. Ok, l'adulte. Euh... Émission de néant. Oh ! Donc boule de feu, c'est ça. Ok. Et poussée mystique. D'accord. Et donc on va voir à quoi ils sont sensibles. Loop magique. Ouais oui, j'imagine que c'est le feu. Le feu et le vent. Pourquoi le vent ? Je ne sais pas. Alors d'a dit boule de feu, c'est ça. Mais pourquoi elle se rapproche autant ? Attends. Non, mais je me suis trompée. Attends, attends. Je me bats. C'est ça. Si je me trompe de bouton en même temps... Bah en vrai, je vais lancer des boules de feu. Voilà. Hop là ! Après, je me casse. Bon, vous me dites si ça vous saoule que je fasse de la magie. Attends, il y en a un qui s'intéresse à moi. Après, je me bats avec un fouet. Si ça peut vous intéresser de plus. Aïe ! Oh ! Gun ! C'est un yo-yo là ? Elle se bat avec un yo-yo là ? Je n'ai pas rêvé. Sandwich. On va cuisiner un petit peu. Arme de triton, crout de titron, t'on... Voilà, ok. Le fouet est intéressant. Vous êtes digne de votre réputation. J'ai bien fait de vous emmener. Bon sang, courage de Vesperia est prête à user sans vergogne un vieillard jusqu'à l'os. Alors même que je cherche un Apatheï et que j'ai plein d'autres choses à faire. Un Apatheïa ? Ce n'est pas ce que tu cherches au port du Nord ? Si, si, c'est ça. Ce n'est qu'une sorte de bonne femme. J'ai fait des recherches il y a quelques temps et je n'ai conclu que même son existence théorique était impossible. Je sais que les gens pensent que c'est une sorte de bonne femme. Ah oui, genre une fausse histoire quoi. Ça y est, les femmes, elles colportent des rumeurs, gna gna gna. Oh là là, c'est sexiste ça ? Je sais que les gens pensent que c'est une sorte de bonne femme. Alors pourquoi chercher cette chose ? Eh bien parce que le Don me l'a demandé. Le Don qui est un des maîtres de guildes et qui est son grand-père. Si je me souviens bien. Ah il va recracher quelque chose de lui. Il est toujours vivant ! Ça ressemble à la machine quand ça va gerber ça. Dégueulasse. Vous voyez, c'est bon il a fini ? Je trouve l'animation super longue. Eh c'est merde, vomi ça vous plaît. Ah purée, c'est elle ! Non Nolan, je m'en fiche de tes histoires. Non ? Ah arrête, ça fait 6 fois que tu fais pipi. Non, c'est la dernière fois, je le dis. Patty ? Je crois que c'est le dernier personnage qu'on n'a pas récupéré encore. Eh bien, ce fut un agréable voyage. Peut-on vraiment appeler ça un voyage quand on est dans l'estomac d'un monstre ? Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? J'étais à la recherche de trésors, je suis tombé à l'eau. Mais un gentil monstre est venu jouer avec moi. Il est complètement folle. A tout à l'heure, Nid ! Je suis content que tu n'aies pas fait partie d'un petit déjeuner complet. C'est très bien tout ça, mais est-ce qu'on pourrait se remettre en route ? Et buter d'autres tritons ! Ouais, bien sûr. Ouais, 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 ouais ! Ah non, bute pas le pilote ! Alors, il y en avait d'autres. Ah, ok. Non mais... C'est pas juste. Je l'ai soigné, mais il devrait quand même se reposer un moment. Mince, le bateau est bloqué. Alors ça, c'est un vrai problème. Aucun d'entre vous ne sait piloter un bateau, par exemple. Le grand silence. Ah, bah oui, c'est une pirate, elle. Moi, je sais. Voilà comment il va intégrer l'histoire. Toi, Paty ? Quand on prévoit de voyager dans le monde ancien, il vaut mieux savoir piloter un bateau, c'est minimum. Dans ce cas, j'aimerais te proposer de piloter ce navire. C'est une blague ? Bien sûr que non, nous avons été plus rapides que prévu et nous pouvons même nous offrir un ou deux détours. Je vous laisserai décider de la ligne de route. Parfait. On est en mode liberté, ça y est. Avec un avion, on peut presque aller où on en a envie. Estelle, je sais que tu as envie de chercher Pharo. Mais tu ne crois pas que des choses plus importantes nous attendent pour l'instant ? Tu crois que... Je ferai ce que je compte faire, ne t'en fais pas pour moi. On veut donc lancer notre guilde, mieux vous jouer la prudence pour l'instant. Tu ne crois pas, Carole ? Ouais. D'accord, dans ce cas, n'hésitez pas à me donner des informations sur notre voyage. Et voilà. On mutitnerie sur le bateau, on a volé le bateau, ça y est. Donc la petite Patty fait partie de l'équipe ou pas ? Il nous nargue depuis le début avec Patty. C'est quoi ce petit machin là ? Je fais ma curieuse vite fait. Descendre. Est-ce que je me demande ce que c'est ça ? Un tronc d'arbre, ok super. Super. Euh... Le look magique ? J'ai l'impression de faire le bus magique. Dis-moi tout. Oh, ok, il est fragile à rien. Ah, non, 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 on me trompe. Champagne ! C'est pas mal, ça. Alors ça, j'ai jamais compris. La meuf, elle kiffe parce qu'il bouge sa queue, quoi. Bref. Maître de l'anse ? Miam, miam. Vous pouvez me dire qui vous voulez voir dans l'équipe 1. Équipement de la demoiselle. Non, elle a encore des choses à prendre dessus. Ok. Oh purée ! Elle est bien agressive cette petite abeille. Guêpe, guêpe. Guêpe, 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 guêpe. Guêpe Sonic. Ok, purée ! 7200 celle-là ! Non ! Boulette. Le fait d'être soyeuse, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, d'être magicienne. Attends, je suis en train de me faire pourrir. Hop là, je me casse. Boulette. Non ! Je suis focus ! Voilà, c'est bon, merci. Taro, t'as fait des high-fives avec tout le monde, quoi. Y'a que ça à foutre. Capacité à prise, chasseur. Miam, miam. Putain, j'ai pas regardé les capacités d'ailleurs de Rita. Rita. Kappa, Rita. J'ai encore 4 à mettre. Augmenter sa force physique, c'est peut-être pas utile. Condition PV. Ah, augmente légèrement les attaques magiques si les PV sont supérieurs à 75% des PV max. Oh ! Il faut 8 points pour la faire, celle-là. Wow. Dérobade. Ah, ça c'est bien. Évite le vacillement en cas de coups subis pendant un recul. Elle a pas activé l'ensemble d'objets, elle, encore ? Ah, c'est pas mal aussi, le recul. On va essayer comme ça, déjà. Ancre et os de démon. Mais, c'était pas dégueulé les objets qu'il y avait là-dessus. Pardon. On a bien fait de venir. Et voilà, une petite attaque. Celle-ci elle est pas mal. Non ! Ah, tu me trompes toujours. J'essaye de la faire partir en attaque physique, mais c'est pas du tout ça qu'il faut. Ah, là j'enchaîne. Non ! Attends, qu'est-ce qui... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Par contre, elle enchaîne, là. Oh, ça c'est pas mal. Autant les hors-limites pour les... Les attaquants, c'est pas super intéressant, mais pour les magiciens, c'est bien. Capacité à prise, soin de vie ? Elle a des soins de vie, elle ? Attends. C'est quoi ça ? Ah non, Capacité à prise. C'est quoi, soin de vie ? Je l'ai pas vu ? Soin de vie. Récupération des PV après un combat. Bonheur ? Oh ! T'as là, trop de choses, elle. Ah, maintenant elle se bat avec une ceinture. Attention, elle fout des coups de ceinture. La violence, cette gamine. Yattaa ! J'ai fait ma petite curieuse après. Là, on repart sur l'histoire, mais c'était l'histoire de voir ce qu'il y avait par ici. Les missions du néan, je trouve ça stylé aussi. Ah non, on est en train de dépoutrer les pauvres. Arrêtez avec le high-five ! Pardon. Montez. Par où je dois aller ? Ah, du brouillard. Ah oui, mais c'est tellement pratique avec du brouillard, ça manque. C'est abusé, ça. On voit rien. Le brouillard est devenu très épais. Ouais, ça commence à me flanquer la trouille. Un brouillard comme celui-ci est souvent un mauvais présage. Carole va flipper, tais-toi. Si on continue à dire ce genre de choses, il va vraiment se passer quelque chose de grave. Hé, à l'avant, je veux dire, à la proue. On va rentrer dedans. No stress. On va rentrer dedans. Mais c'est bien, on avait un bateau, on n'en a plus. Excellent les mecs. Bravo. Ah, on est rentré dans un gros bateau. C'est quoi ça ? Est-ce que c'est prévu dans l'histoire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un vieux navire, je n'en avais encore jamais vu de ce type. Apparemment, c'est dans l'histoire. Je crois qu'il est écrit Laterum. Change de position, ça fait du bruit, c'est normal. Et ne déviez pas cette phrase, je change de position, s'il vous plaît. Ce serait malvenu, voyons. Il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Ah, c'est un bateau fantôme. C'est étrange, pas la moindre trace de gens. C'est comme s'il nous appelait. Pas question, allez, mettez le Fjerta en route. Fjertia. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais le Ceres Blastia ne répond pas du tout. Qu'est-ce que tu dis ? Quel peut bien être le problème ? Tu crois que c'est cette chose le problème ? C'est peut-être un vaisseau fantôme maudit. Tu ne le penses pas vraiment, n'est-ce pas ? Si on est allé faire un tour, c'est peut-être amusant. Putain, je la kiffe, elle. Ça, j'adore ce genre de choses. Quoi ? Eh bien, on ne sait pas ce qui cloche avec le Blastia, il faut qu'on aille jeter un coup d'œil. Ah, GG pour vous level up ! Oh, Ryuji, 38, la vache ! Bravo. En même temps, pour un modo, tu montres l'exemple. GG, Fahrenheit, merci d'être resté, c'est gentil. Vous comptez laisser le fier Tia comme ça ? Bon, et si quatre d'entre nous allaient voir pendant que les autres montaient la gare d'ici ? Ça me paraît bien. Bon, j'y vais avec Ripidi. Ouf. Et qui vient avec nous ? Pas question, je n'irai pas. Mais non, mais Rita, vas-y ! Compris. Yuri, tu n'as qu'à choisir, elle a dit. Non, moi, je crue ta, elle vient. Ce navire risque à tout le monde d'être attaqué par des monstres. Ce navire risque à tout le monde d'être attaqué par des monstres. Ah, attends. Je choisis un groupe de quatre. Pourquoi elle m'a dit deux fois la même chose ? Alors, on a Yuri et Ripidi de base. Ok. Qui est-ce que vous voulez d'autre ? Ah non, mais là, Ryuji, il est parti loin, là, très loin. Bench, toi, t'es deux, toi, c'est ça ? Deux, c'est bien aussi, hein. Moi, ça ne me dit pas qu'ils voulaient voir. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ah ! Elle vente des choses, elle, c'est cool. Attends, elle est trop bien. Mais, c'est que je suis tout le temps en manque de thunes, en vrai. J'ai vraiment des problèmes d'argent dans ce jeu. Franchement, les hoops magiques, c'est vraiment pas cher. Donc déjà, je vais enregistrer. Et vous me direz... C'est-ce que je n'ai pas enregistré depuis qu'on a repris, là. Donc, alors, on a le choix. Bah, déjà, la soigneuse, c'est obligé. Moi ? Oui. Je vais faire de mon mieux. Elle, je ne sais pas si elle est jouable, du coup. Je viens avec toi. Non, tu restes ici, tu surveilles le bateau. Ok, elle n'est pas jouable encore. Oh, et ça, vous n'êtes pas gentille avec lui ? Non ! Je me suis trompée. Je vais faire de mon mieux. Bon, si ça vous va, je prends Rita, comme ça, on va garder le même perso. Il faut que je répare le Ceres Blastia. Je n'ai même pas peur. D'accord, je viens. Allez, viens, cocotte. Par contre, je joue avec elle. Ok, c'est parti. Moi, je n'ai pas peur. Partir avec les membres actuels. Oui. Je jetterai un oeil à ce Ceres Blastia. Je vous fais un signe quand il sera réparé. Alors, revenez directement ici. Merci. J'aime bien les thank you qu'ils donnent. Ils aiment bien le petit thank you. Je n'ai pas peur. C'est pas grave ? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, Yuli est très heureux. C'est-à-dire que j'ai eu peur de m'aider. C'est malheureusement. Estelle que j'ai peur que je ne me suis pas peur de m'aider. Tu as peur ? J'aime bien, Yuli. Est-ce que j'ai toujours mon pouvoir ? Oh, j'ai loupé. Non mais arrête de causer j'app, on comprend rien. Faucon. Feu. Je vais lui mettre du feu dans la face alors. Ah, j'aime pas celui qui s'approche. Bon, euh, ouais. Allez, on passe la soirée. Après, il croit brillant. On va passer la soirée en mode magie, mais... C'est peut-être pas le plus intéressant à jouer au final. C'est déjà fini ? Il ne faut toujours pas cuisiner. Ah, il y a un coffre là-bas. Coffre, 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 coffre. Trident. Ah bah c'est bien, on ne l'a pas. Escalader, mais bien sûr. J'y ai pensé. Il vaut mieux être un faux con qu'un vrai con. Il vaut mieux être un faux con qu'un vrai con. Est-ce qu'un faux con, ça va, c'est un mec gentil. Alors, en gros, comme je suis en live, je ne m'amuse pas à chercher le full coffre. Oh, lui, il était bien caché. Oh. Regardez. Il était dans le poteau. C'est dégueulasse. Donc, je ne cherche pas à faire le full coffre et tout à tout payer. Le but, c'est de faire l'histoire le plus vite possible. Ah oui, il faut cuis ce que faux cul. Faux con que faux con. Pas mal. Mais c'est parce que je n'avais pas vu le lien avec l'autre, en fait. On peut monter là-haut. Désolé. Ah non, il vole en fait. Je ne peux pas les toucher. On a dit faiblesse au feu. Non. Voilà. Quand elle est pétée de PM, je suis tranquille là-dessus. Ah. J'ai loupé ma grosse attaque. Je suis dégoûté. Non, non, non. Mais qu'est-ce toi, toi ? Méchant. Méchant. Méchant, faux con. Non. Il m'empêche de lancer mes sorts. Je ne fais que m'échauffer. Capacité à prise, coup marqué. Pas mal. Pas mal. J'ai Ishii pour te lever le 18. Équipement de Yuri. Non, il a encore des choses à apprendre. Épée d'ogre. Oh. Oh. Entraîne la calamité. Elle est trop stylée le nom de l'arbre. Eh Ishii, il se rapproche de son statut VIP. T'inquiète. Je ne peux pas monter là. Il faut que je descende. Là, c'est la sortie. Ok. Ah, un miroir, il m'a fait flipper. Il m'a fait flipper. Ah, ça aurait été horrible de voir des ombres dans le miroir et tout. Ah ! Putain, c'est le cas. Attends, je ne peux pas y tirer dessus du coup. On le voit, mais je ne peux pas y tirer dessus. J'arrive à flipper sur un petit jeu à la con comme ça. C'est dégueulasse. Eh, vous allez vous marrer sur... Résistance à l'obscurité forcément et à l'eau. Faiblesse au feu et à la lumière. Ok. Et l'autre... Ah, je ne peux pas te faire d'objets. Tac. Alors, je fais tout le temps des loupes magiques. C'est pour mon bestiaire. Par contre, autant faire le bestiaire au fur et à mesure. Oh ! Oh, elle est horrible celle-là. Bien jouée. Ça tacle. Je me sens vachement soutenue, donc. Eh, mais ils font mal, en vrai. Par contre, on a une meilleure vue strat du combat, là. Je crois que j'ai loupé une super attaque. Où ils ont le droit de se causer ? Entre Ripidi et lui. C'est sur quoi que tu voulais me mettre, Ishi ? Je sais même plus, tu vois. Truc de zonzon, là. Je vais passer mon temps à faire du feu, en fait. Moi, je vais en faire d'autres. Tant pis, s'ils ne sont pas fragiles. Ah non, mais non, je me suis loupé. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Pourquoi elle a fait du feu ? Mais non, mais je n'ai pas demandé du feu, là. Même quand je veux pas qu'elle fasse du feu, elle fait du feu. Je crois que je n'appuie pas sur le bon bouton, aussi, quand il y a des grosses attaques. Normalement, je ne sais plus si c'est L1 ou L2. J'irai voir. Je testerai les deux, pis c'est pas grave. Ah, je l'ai touché et je l'ai énervé ! Merde. Merde. Oh, il y a un autre truc derrière. Poltergeist. Je crois que ça l'a calmé, la crise que j'ai fait, là. Non, depuis huit heures, il est couché, le gamin. C'est ouf. J'avoue, pour le moment, je fais que du feu. C'est pas très intéressant. Attaque ascendante. Bah bon, c'est efficace. C'est déjà bien. Équipement de la demoiselle. Non, il y a toujours des choses. Donc, à part des longs couloirs pleins de fantômes... Oh... Héhé ! Héhéhé ! Rater. Héhéhé ! Non. Ouais... feu ! Attends si je fais du hors limite J'enchaîne le feu 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 Ah mince J'ai une pluie le bouton Oh ça doit être L NIE NIE Redid Non on est sur un bateau fantôme Et on voit des fantômes dans le miroir Brrr Qui est-ce qui a appris quelque chose ? Ouais c'est lui Sayad de lien fin fatal Un faux Kappa Permet d'éviter le lien combat Oh pas dégueu D'accord C'est pas mal cette petite Kappa Casse-toi Casse-toi le triton What ? Rire qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'as beau Bah mince Merci beaucoup J'entre Aïe aïe Ah j'ai oublié avec qui je jouais Je croyais que je jouais Kriyu du coup Avec Kriyu Oh putain Et là tu le sens mon soutien Non bah super sympa franchement t'es adorable Ouais c'est super sympa de ta part Ça fait plaisir En haut ou en bas ? Non bah merci beaucoup Ça me fait penser qu'il faut que j'arrive à faire les super Cheyenne Ah je me suis fait attaquer par un fantôme J'espère qu'au niveau des droits je serai protégée pour faire les super Cheyenne Parce qu'en fait je vais faire des têtes de chat Avec des différents niveaux de Cheyenne De Super Cheyenne mais en chat Ça va être trop mignon Et j'ai encore loupé ma super attaque Et comme ça en fait vous aurez des petits chats à côté de votre nom Ça va être trop cool Comme vous êtes une horde de petits chats Ah c'est super compliqué de viser Ouais bref Y'a rien à fouiller là demain GG pour faire ton level up Non Non Je l'ai faite l'attaque ou pas ? Après parce que j'aime bien dans Tales of Zillia Que je ne retrouve pas ici Ce sont les liens Les liens entre les joueurs Alors pour info pour ceux qui arrivent Avec le système de rang J'ai pas vu ce que j'ai ramcé Fiole machin Fiole bidule Avec le système de rang Ça me permet de donner des statuts VIP Tous ceux qui arrivent level 20 au niveau des rangs Et bien en fait ils ont leur petit statut VIP Qui permet d'avoir accès à un chat VIP D'avoir pas beaucoup plus que les autres mais d'être en VIP C'est le petit côté symbolique Ah t'as pris ton Amazon Prime Ça t'as le petit sigle Amazon Prime Ah ouais ouais Donc tu peux être Modo Abo Et Prime Et encore imagine si t'es super Cheyenne en plus Nolan tu vas te coucher Ah en même temps j'ai besoin de soutien Et Claude qui dort pas là putain Nolan tu vas dormir Bon il faut que j'arrive à déclencher mes grosses attaques là Parce que Et ça se trouve la semaine prochaine on fera Esteliz On va plus de s'éclater Mais j'arrive pas à déclencher Pourquoi les 8 faisaient rien là Non non R1 c'est pas ça R1 non R1 R1 c'est quoi Bah je vais regarder dans les commandes ça va aller plus vite hein je crois Qu'est-ce que je vais regarder ? Ah oui les commandes Non c'est dans le biblio Livre de combat Déplacement attaque normale Changement type combo Non C'est quoi combat surprise Capacité non Effet d'état non Altération non Changement de non Non Enchaînement Ah Je crois que j'ai un peu oublié ce que c'était les frappes fatales Hors limite Hors limite capin Ah Je savais même pas qu'on pouvait passer hors limite plusieurs en même temps Pourquoi je trouve pas l'enfo ? Donc ça c'est pas 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 ça Ça c'est pas ça C'est pas ça Non au pire je regarderais en dehors un autre jour ou après le live là Et euh Je sais plus il y a un truc Si je mets trop de temps à garder Enfin je relise deux trois trucs quand même Et c'est ça c'est les frappes fatales Les trois tripes de femmes fatales Frappes fatales contre boss Frappes enchaînées Frappes fatales Frappes frappales C'est R2 Ouais mais c'est R2 ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure Mais ça marche peut-être pas avec Rita Là j'ai bouffé un Alors attends Ah tu peux cracher sur personne C'est un truc comme ça C'est un truc comme ça Mais non mais personne dit de mal de personne Franchement On s'apprécie tous j'ai l'impression Et c'est pas pour dire bisounours chez machin et compagnie C'est que non c'est vrai Bon le crabe il en a rien à pété de mes pouvoirs Je viens de l'escalier c'est ça je crois Pourquoi 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 lui il peut plus rien faire Donc Arte elle Elle va faire Récupération Sur lui Voilà Non mais en dehors aussi Oh C'est pas gentil de dire ça Franchement on est pas des chiens entre nous Loin de là Est-ce que je vais me faire attaquer par l'autre qui arrive vers moi là C'est possible Oh 188 dans la face Aïe Aïe Mais arrête d'utiliser des gelées toi Purée je croyais que j'étais en modération Faut que je m'en mette en strat modération là parce que Non C'est pas vrai Bah oui je suis en modération pourtant Il faut que je lui fasse un parrain ou quoi Je crois pas avoir fait la porte Hop bah je me suis attaqué direct c'est génial Mais le jour où on arrive à se faire une rencontre abonnée entre guillemets ça peut être drôle On ira au domac Même si c'est pas bien le domac pour les hanches Et pendant ça j'essaye de sortir du bateau fantôme avec moi Wouah On est 11 Et bah non franchement J'ai vraiment de la chance de tous vous avoir Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Ryu justement Et on se disait qu'on avait de la chance parce que tout le monde s'entend super bien Et puis bah on passe des bons moments On a des bonnes soirées ensemble Je trouve qu'on est plutôt chanceux là dessus de s'être trouvé Ouais ils sont payés cher en vrai Parce que là Ryu il s'est abonné Mais en fait en coulisses il me coûte 3 fois plus Equipement Ok On est 13 les gens Qu'est-ce passe-t-il Ah une nouvelle dague pour Ripidi Est-ce que lui il a encore des Ouais Limit chance bonus 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 Re-Ethanol T'es parti de venger sur ton frère De ce qu'il t'a fait payer pour Monster Hunter Attends j'espère qu'on est Surtout j'espère qu'on n'est pas genre bloqué Bloqué dans une boucle Et qu'il va falloir que je réfléchisse pour me sortir de là Parce que Attends Je vais me mettre en hors limite je crois Allez BIM 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 Là j'enchaîne là BIM BIM BOOM Elle quand t'es en hors limite Elle torche après Ça va au niveau du son d'ailleurs Je ne sais pas demander si ça saturait pas trop là ce soir Je suis plus contente l'autre jour Sur Monster Hunter C'était plutôt bien Là il y a un coffre Ah il y a des monstres Ça c'est cool qu'il vole Ripidi Wow Et qu'est-ce qui vous arrive ce soir ? Ah merci Mensch Ah tu lui as offert un abo Der ça me fait penser Qu'il va falloir J'ai un abonnement à offert Ah t'as fait quelques idées une DVD J'ai un abonnement à offrir pardon Parce qu'en français c'est mieux Et je réfléchis encore à comment je vais l'offrir A quel moment etc etc Bah merci Bench et merci Did Franchement vous êtes cool Vous me dites si je loupe des choses sur le chat Parce que là ça passe vite ce soir Hop là Heureusement le mage noir Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup Ça lance les sorts et puis basta Moi j'aimerais bien voir Ouais merci beaucoup J'aimerais bien voir un autre environnement Que le bateau fantôme Oh non c'est un coffre piégé Franchement vous êtes super adorables ce soir Je ne sais pas ce qui nous arrive Je ne sais pas si c'est le week-end et tout Nan nan tu ne regardes pas la télé Tu vas te coucher Ouais radio ricaner Je crois que mon C'est Peggy Fisting Ah oui ça va être notre vocabulaire Peggy Fisting Peggy Fisting et tout Donc quoi je te disais Ishi c'est sur quel jeu que tu veux nous voir faire A 100 follow Wow Une jolie spécifique qui donne des Ah il y a un fantôme Pourquoi je fouille moi ? On voit bien que ce n'est pas le chemin On va passer la soirée sur le bateau fantôme Laisse tomber Après on va être boussé Genre à des gales de fond Concours de blague Non Concours de blague Ce serait tellement difficile C'est super subjectif Ah ouais Ça j'aime bien Ah je ne peux pas Bon bah tant pis On va laisser le saumon Ah ouais Un emote Et tout serait cool Ah c'est pas bête ça C'est franchement pas bête ça Mais est-ce que ce serait De profiter des gens De faire ça C'est quand même un abonnement offert C'est pas dégueu C'est quand même pas dégueu du tout Imagine t'offres un abonnement Quelqu'un il va le mettre Sur une autre chaîne Je ne sais pas s'il pourrait faire ça Killing Floor Voilà merci Je ne me souvenais plus Bon et on va commencer A esquiver les monstres là Parce que Oh merde Je me suis loupée Non mais ce que je dis Moi je suis une buse en charte graphique Et compagnie Enfin vraiment Que je m'avais l'air là dessus Tout à l'heure J'étais en train d'essayer Détourer la main de Peggy Fistin Et en fait J'ai galéré Ouais quand tu offres C'est que sur la chaîne D'accord C'est un tueur gratuit Ou c'est un tueur payant Aïe Attends je me casse Hé Attends je vais peut-être faire du corps à corps Un peu pour récupérer des PM Tiens prends ça Bouche ma ceinture Attends je peux rien cuisiner Je vais peut-être aller voir Si je peux pas Non mais Flash San Je sais plus si Je sais pas s'il est encore là Mais il a vu la manière Dont je dessinais sur une tablette Ou sur un portable Mais Il a rigolé C'est moche Mais c'est moche J'ai jamais Pour le level up Bientôt 30 Qu'est-ce que je voulais faire Je sais plus ce que je voulais faire Dans le menu Ah oui la cuisine Parce que du coup Je peux peut-être cuisiner d'autres choses Que j'ai largement Genre du truc Tout ce qui est au saumon là Poisson sauce miso Non Poulet grillé Oh bah voilà Améliore l'attaque magique Bah je vais la mettre Celle-ci Tiens Lui Là Voilà Comme ça on va pouvoir faire Améliorer l'attaque magique Je vais pouvoir devenir Une super violente Pourquoi payeur et heureusement Ce que c'est de la Pourquoi ? Pourquoi t'as mal Tu dis ça ? C'est le bordel Trop de médailles Ah Il se passe quelque chose Il me semble avoir entendu Un bruit bizarre Regardez ça Oh Oh non J'ai peur Pas bon Ça refuse de s'ouvrir On dirait que Nous sommes obligés de continuer Bravo Einstein Hihi Continuons Ouais en route Je me demande Si ceux qu'on a laissé derrière Vont bien Mais oui Oh Ils vont pas faire le truc Des deux équipes Parce que ça arrive Des fois Y'a certains jeux Qui font ça Ah ouais Il n'arrive pas à croire Qu'un map puisse s'effondrer Aussi brusquement Pourquoi il a pété le mât Ça va mais J'espère que Yuri Et les autres n'ont rien Cela m'étonnerait Qu'un certain pacte pareil Ne leur cause pas au moins Quelques égratignures Je crois qu'on va aller S'assurer qu'ils vont bien Ça ne vous gêne pas ? Eh une seconde Qui protégera le navire En votre absence ? Je regrette Mais seul Nous ne pourrions pas grand chose Pour votre navire De toute manière Eh je ne fais pas partie De cette guide De toute manière Je ne m'oblige Je vais veiller sur votre navire Juste nous trois Ça a suffi Ah il y a Patty Qui va jouer Enfin C'est là que j'entre en scène On ne t'avait pas dit De ne pas bouger Ces mots n'apaisent aucunement Le feu qui brûle Dans le cœur d'une aventurière Donc en fait Tu veux juste exprimer Le bateau Parce que ce bateau Sors le trésor A plein nez J'aime bien La petite guébine Elle vomit Pour infecter Les survivants C'est dégueulasse Je ne sens rien moi L'odorat d'une aventurière Est plus affûté Que les dents D'un requin Mon genre d'homme Bon dans ce cas Tu peux venir Mais si on trouve un trésor Il faudra le partager De manière équitable Ça marche On partagera 80-20 Ouais J'ai eu une queue Nous n'avons pas le choix Assurez-vous de revenir Je ne veux pas rester À la dérive Pour toujours Ce n'est pas très rassurant D'être seul ici Juste tous les deux Ah ne dis pas Des choses pareilles Trouvez quelque chose De plus joyeux Oups Désolé Patty a rejoint le groupe Une page a été ajoutée Au livre de combat Oui ok Et ouais Ça y est On change de Putain je ne m'attendais pas À changer d'équipe Du coup J'ai pas de soigneur De ce côté Euh comment elle joue La petite Changement de forme Farce à un trap Sors risqué Provoque l'ennemi Avec une poêle Puis l'utilise Pour cuisiner C'est quoi ça Gachette instable Est-ce que Ça vous va Si dans cette équipe là On utilisait La petite gamine Vous me dites Lequel vous voulez Je lui ai dit On l'a déjà joué La dernière fois Je crois Ouais 13 000 gold C'est clair Tant mieux Bah allez C'est les nouveaux abos Qui choisissent Quand t'as infecté T'es blessé Tu peux pas te soigner Ton écran est vert Et tu as une fumée verte Autour de Ah dégueulasse Ah genre t'essayes de te cacher T'as une fumée verte quoi On parle de Dead by daylight Pour ceux Pour ceux qui Savent pas Patty Ok Vendu Et je vérifie Juste son équipement Vite fait Couteau de pirate Ok J'ai rien de spécial Pour elle Et elle Là on va lui mettre quoi Ah augmente La défense physique De 10% Pourquoi pas On va voir Comme ça au début Si je galère Elle c'est de l'attaque physique Ok c'est parti Non lâche moi Lâche moi Euh Là par là On va rentrer au même endroit Ça ne s'ouvre pas Mais Yuri Bah c'est par là Je me demande S'il y a un autre moyen d'entrer Ici on a vu que non Ah peut-être par le mât pété Ah si par le mât pété Oh Oh tu es une enfant Ah les blagues Sur les pêtres Les pêtres Les prêtres et les gosses On en fait déjà pas mal Au boulot La vache Ah je savais Qu'il fallait passer par le mât Cœur pur Mais arrête une petite fille C'est dégueulasse On en parlait justement Putain Putain la gamine Elle est déjà super chaude Putain on a même pas besoin de faire de plagues pédophiles Le jeu le fait J'ai level up N'éthanol Alors Ok Allez approche toi Mais je suis pas en semi-auto là Si pourtant Ah attends Gâchette instable Tire une balle Qui varie en fonction de la forme de combat Essayez les toutes Pokémon Petit grand cuiseau Je trouve ça drôle Sans risquer On va laisser de côté Le fait qu'il y ait cuisine des bestioles Ça me fait triper Attends Je sais plus Je sais plus Le côté Petit cuistot Le bas Fasseur Trappe Le haut Ok Aïe On voit rien Elle est trop petite Or limite Ah mais c'est que je me trompe de bouton Purée J'étais en mode attaque Mais pas en mode magie N'importe quoi Je sais plus jouer Ah si Effectivement Elle a sort sa poil Je la trouve trop mignonne On va finir en tolant force Ah bien joué C'est pas la taille qui compte J'aime bien Rencontre à beau On se rencontre tous A la prison de Paris Ouais moi je serais dans une prison différente Ouais mais en prison on a pas de McDo C'est quand même trop bizarre comme monstre sur Dead by Ils partent loin Pourquoi je peux pas aller à gauche Y'a un coffre à gauche Scrognu Pardon Ah je vous ai mis le twitter là Par au dessus le mur Bah non parce que je vais y aller aussi avec mes conneries Allez c'est parti Oh non mais l'autre c'est une brute aussi Ah mais je peux lui laisser Lui changer son Oh 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 Wouah Il y a quelqu'un qui guérit là dedans C'est chiant d'avoir qu'un seul soigneur Ah J'ai vu du soin là Allez bim mange ma poile Mais c'est quoi ce bordel Qu'est ce qu'il fait ce bruit là Ah si elle se guérit toute seule en faisant cuistot Allez mets en valeur les nichons Il buried son prison Elle est trop malaisante la gamine Ah j'irai voir le momento du mot Trop malaisante Qu'est ce qu'elle a annoncé Elle que je voulais voir Non elle a encore un truc à apprendre Et ici elle a pas d'autre botte Bah ok Je marche du coup J'ai peur Ah non mais lui il a pas l'anneau Il peut pas lancer d'air Eh quoi elle se bat en fait J'ai pas regardé Une longue vue Attends c'est quoi son arme Un couteau de pirate d'accord Attends j'ai vu un truc marrant Info Kappa Couple de rêve Réduit les PM consommés Quand Yori est dans l'équipe de combat C'est une blague C'est abusé ça Ah hématophobe Bah tu vois j'ai appris un nouveau mot C'est bien c'est pratique Venez dans les lives On apprend des nouveaux mots Donc vous avez vu Réduit les PM consommés Quand Yori est dans l'équipe de combat Alors ça c'est vraiment Abusé quoi Ils ont vraiment chouiné Non 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 tu vas te coucher Purée mais tu vas te fatigué Demain matin Bah tu sais quoi Tu vas chouiner Mais je vais rigoler moi Ce sera ta faute Si t'es fatigué demain Mais je te lèverai quand même Là tu dors pas Je te lèverai quand même Demain matin Va falloir que je m'énerve mon corps Purée il a toujours pas couché Il est 10h30 Ça fait 2h30 qu'il est dans son lit C'est fou ça Justement nous on parlait Dans la soirée d'hier On parlait Vomis Caca Tout ça tout ça Et on en est tombé A regarder une super vidéo Que je ne vous conseille pas du tout Est-ce que vous voulez savoir Laquelle c'est ? Oh Ah la feu farce attrape là Mais je vois rien Y'a un monstre qui est en face Pourquoi y'a pas de monstre Pourquoi ils sont pas transparents Les monstres dans ces cas là Oh Dijok Bravo GG Je vais pouvoir te donner ton statut VIP en plus Tu as replein de badges Alors c'est 2 girls 1 cup Ah le ciel soit allé Vous allez bien Oh ça va on a rien fait pour arriver jusqu'ici On a pas mis longtemps à les retrouver Ah vous avez décidé de vous joindre à nous vous aussi Au fait Pourquoi vous amenez plus de gens Non on a pas vraiment eu le choix Je suis venue pour toi Yori Oh la 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 En tout cas tu as vraiment du cran Mais ce n'est pas nouveau J'ai plus de cran qu'il n'en faut au premier jury Je sais mais si ce n'était pas le cas Tu ne saurais pas aller toute seule dans le manoir du vieux Shnok Tu veux parler du palais de Ragu Notre bateau tiendra-t-il le choc Dépêchons notre fille d'ici Oh mais non J'ai parlé que ce sont des fantômes qui ont fait le coup C'est une blague Les esprits maléfiques de ce navire sont sûrement tapis au fond Cherchons à s'emparer d'un de nous Ne raconte pas d'histoire pareille Ah non mais elle est horrible Ce n'est pas possible ça Il va falloir chercher une autre sortie D'accord allons-y Alors je trouve que 2 girls 1 cup c'est juste un medley de tout ce qu'il y a de plus dégueulasse Merci Jackie et Michelle Pardon C'est merci pour le level up je pense Je ne sais pas si on peut se faire censurer par Youtube par rapport à ce qu'on raconte ici Pourquoi je suis toujours avec cette équipe là ? Je ne veux pas d'eux moi A moins que vous vouliez qu'on continue avec Patty mais Quelle équipe on pourrait faire ? Il y a mieux à faire que ça Estelle Raven, Yuri Parce que comme ça l'autre elle va être contente d'être avec son petit copain Et puis Ripidi Allez on va faire Non j'ai plus Rita du coup Mince Bon bah on va continuer avec la gamine Tant pis Ouais ok Mais après on a du mal à la voir Elle est tout le temps cachée derrière Vous ça va ouais Ouais j'ai fait exprès de ne pas faire apparaître les commentaires Sinon ça faisait moche sur l'écran En plus que ça se pixelisse Si euh Si euh Si euh Si en plus de ça on se tape euh On se tape moins d'écran et plus de pixels C'est pas cool Par contre ce sera intéressant pour les gens qui revoient le live après Oh Il y a une attaque de ouf Ah mais je sais pas s'ils peuvent ban par rapport à A ce qui est dit Parce qu'ils vont pas écouter S'amuser à écouter tout le monde tu vois Est-ce qu'il y avait pas un coffre de l'autre côté ? Ouais si faut que j'y aille Ok je chasse pas les coffres Mais quand il y en a un sous notre nez Ce serait ballot de pas y aller Est-ce que j'ai toujours ma catégorie moi ? Ouais c'est bon Une porte ? C'est parti Yeah Ouais C'est pas vraiment l'objet que je préfère mais bon Donc ça doit être Ah Entrée Ah bah on vient de là Ah oui d'accord Ouais Donc Oh non 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 On s'est fait On s'est fait prendre par derrière Allez ça c'est fait aussi C'est cadeau Attends Qui on commande là ? Patti Ouais on est pas comme ça entre nous Sinon faudrait qu'on se rapporte tous Je sais plus ce que j'ai comme kappa Changement de forme Ah oui Alors qu'est-ce qu'elle fait quand je fais ça ? C'est quoi ? C'est qui qui a fait ce stalagmite ? Ah c'est vrai que j'ai Merita dans la partie Mince Est-ce que j'ai fait la loupe magique là ? Je sais plus Ah bah il était temps qu'il sache faire lanceur l'objet lui Ah oui Ça va Tonnerre je suis pas monétisé sur Youtube donc ça va C'est marrant ces petites scénettes ! Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, je voulais vérifier les kappa de Yuri. Non, j'avais dit que... Parce qu'il vient d'en apprendre une. Bon bah voilà. Rien de plus à faire. Ah, j'avais pas vu celui-là. Est-ce que j'ai... Ouais. Non mais je trouve que par contre c'est un peu facile là. Je trouve que les bêtes, elles résistent pas trop. Bon allez. Est-ce qu'il va y avoir un boss ? On vient d'enregistrer. C'est possible. La fouille 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 ! Oh ! Il y avait 4000 guildes ! Ah, il s'intéresse au miroir. Regardez ! Ah, un squelette ! Ambiance ! Et il est couché sur un trésor. Un livre ? Pardon. En 232 d'Azul. 13ème jour de Bleuère. Bleuère ? Bleuère ? La période d'Azul et le mois de Bleuère sont des unités antérieures à l'Empire. Alors ça a plus de 1000 ans. Oh ! Tant que ça ? La dérive depuis 45 jours. Vivre et eau épuisé. Les hommes meurent de faim et de soif. Mais je ne peux pas abandonner. Je dois rapporter le cristal... Oh là ! J'ai pu parler, je suis désolé. Je dois rapporter le cristal ciel clair à Jormgen. Ce cristal referme le pouvoir de chasser les monstres et permettrait de sauver la ville. J'ai placé le cristal ciel clair dans mon coffre rouge, cadeau de ma chère Huéphane. Je serai bientôt de nouveau dans ses bras, alors nous serons tous sauvés. Mais il n'a jamais pu regagner sa ville, il est mort ici. Alors Estelle, cette affaire date de plus de 1000 ans. Donc ce bateau erre en haute mer depuis vraiment très longtemps, c'est trop triste. Je n'ai jamais entendu parler d'une ville appelée Jormgen. Si ce texte est vraiment aussi ancien, rien ne garantit que cette ville existe toujours. Ouais, je suppose que tu as raison. Et ce cristal ciel clair alors ? J'en ai jamais entendu parler. Le pouvoir de chasser les monstres... Je me demande si ça ressemble à une barrière. Vous croyez qu'il pourrait être ici ? Voyons si je peux le trouver. Il est un petit peu couché sur un coffre rouge, donc euh... Ouais, il y a moyen quand même. Ah, chapeau de pirate, trop cool ! Allez, c'est mis ! Toi t'as envie de me poudrer toi, comme t'es l'un des tunnels. Hum, qu'est-ce que ce serait ça ? Il tient quelque chose, ça devrait probablement être très important à ses yeux. Attendez. Tu vas te coucher ! Non ! Non ! Je t'ai déjà fait qu'à un bisou avant de dormir, tu vas te coucher maintenant. Et arrête de faire le malin, et arrête de te faire remarquer. Tu crois que c'est le cristal ciel clair ? Putain, j'ai trop de mal à le dire. C'est c'est ! Je vais te vomir dessus. Oh, dégueu. Eh bien, ça correspond à ce qui est écrit dans le journal. Eh, Yigar, va le chercher ! Nanan, ferme cette porte et va dormir ! Ah non merci, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui les jeunes ? A passer votre vie à me mettre en avance. Hum, toujours peur à ton âge, lui, hier ! Eh, en quoi tu es différente, Patty ? Tu n'as pas passé l'âge de te disputer avec une enfant ? Oh, ça a bougé ! Oh non ! Elle est dégueulasse ! Oh... C'est parti ! Wow ! Elle a tout arraché, elle est dégueulasse ! Je lui dis, chérie, tu as des nerfs d'acier ! Tu crois que c'est peut-être maudit ? Nan, mais elle est en train de jouer avec une main de squelette, c'est dégueulasse ! Euh, ce truc est coincé ! Un.. mon.. 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 monstres ! Hein ? Waaah ! On va tous mûrir ! Ça a l'air d'avoir les fers inverse ! De quoi tu parles ? Ça attire les monstres vers nous ! Mais c'est qu'elle a de l'humour la cocotte ! Aïe 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 C'était obligé en même temps Et voilà La meilleure blague revient à Judith C'est elle qui a l'abonnement Ah non on a dit qu'on ferait l'émoticône Je sais pas j'ai pas encore décidé Le problème c'est que je suis pas du tout Avec les meilleurs pour faire Un combat contre un boss Vagabond maudit Faiblesse lumière forcément Est-ce qu'elle a des artes de lumière Elle par exemple Je pense Marteau boing C'est tout Merde Et photon Voilà Il l'a fait voler Bon après je peux pas m'occuper des deux Mais me dis pas que La petite elle arrive à faire Ah je vais le cuisiner Je vais bouffer du squelette Je sais plus le Attends Oula qu'est-ce qu'elle a pris 500 Oh J'ai volé J'ai volé mais elle a pas pris beaucoup de dégâts C'est bizarre Forme Intello Forme avancée Qu'est-ce qu'elle nous fait Ah non Non mais elle En fait Patty elle est super puissante Aïe Ah Fallait que ça s'arrête forcément Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé Pour Bah Elle est en train de nous faire un relimit là par contre On se casse Non Non Faut qu'elle me Qu'elle me soigne J'essaie de le prendre à revers Non il s'est retourné Ah c'est ça C'est ballot Quand il se retourne On est plus derrière Forcément Elle est d'une violence la cocotte Franchement je trouve Aïe Ouh Allez Prends ça C'est quoi le cacheton Ouitch 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 Oh j'ai pris un coup là Attendez Là c'est la merde Euh On va se calmer un peu On va guérir du monde Ah j'ai pas le lanceur d'objet encore Un objet Ok Lui il est mort Ok là il est en train de faire une fiole vitale Moi Je vais lui mettre une fiole aussi Voilà Fiole vitale Ça devient la merde Aide Ryu toi Euh Yuri Oh non mais c'est pas vrai Eh non mais Pourquoi les combats de boss Ils sont tellement galères Il veut Allez je me mets hors limite Oh non Non Il va me la tuer Il va me la tuer Faut que je le cuisine Mais j'arrive pas à le manger je crois Ah si elle a fait un plat Mais j'ai pas vu si elle avait posé Non Je vais Je vais Je vais Je vais J'ai l'obligé à se guérir là Parce que c'est la merde Oh là Il lui a foutu un méchant coup de Attends Faut qu'elle laisse donne du De l'ananas Parce que la soigneuse Qu'il n'y a pas de De PM C'est pas possible en fait Eh c'est pas si simple Où allez Il m'a tapé fort Ouais j'essaye de passer le coup fatal des fois Non mais faut que j'arrête d'essayer de m'attaquer On en est où là ? Attends combien de vie il lui reste ? Non bah ça va 17000 On en a fait pas mal franchement Faudrait que j'arrive à le refaire tomber comme j'ai fait Aïe Aïe Ripidi Ah non il est juste assommé Elle est où ma perso Ah bah elle a sommé 7000 Il est bientôt mort franchement Eh ça s'est mieux passé que le dernier combat qu'on avait fait Le dernier combat qu'on avait fait Je me rappelle Contre un boss là Laisse tomber C'était la soigneuse qui nous avait sauvé quoi Bim Non Je me suis tombé de bouton Oh on aurait pu le lâcher Je fais trop classe Ah je me suis tombé de bouton Ah je suis deg Tu trouves que c'était géré ça ? Oh small faisant et séphir Ah je sais pas ce que c'est Capitabris Bonheur Bonheur 2 Bonheur 3 Bonheur Bonheur 2 Bonheur 3 Tout le monde a du bonheur Allez bonne nuit Et puis bon courage pour la reprise de main Ouais tu te rappelles Dites ça y est La dernière fois Quand il y avait 3 personnages sur 4 morts Et que c'est la soigneuse Avec 200 points de vie Qui avait tué le monstre Et ça m'a bien arrangée Parce qu'au final J'aurais galéré à refaire tout le chemin Il s'enfuit Allez on est pas non plus obligé De régler nos comptes Avec ce monstre Si Mande l'a déjà tué En même temps On va tuer un morme Bon sang Le vire à veine N'a plus l'âge Pour ces bêtises En même temps T'as pas combattu On devrait le lui rendre Je crois que c'est ce qu'il veut Je vais aller porter le cristal clair C'est le clair à Jormgen Tu crois ? Est-ce que ce serait possible d'ajouter ça aux tâches actuelles de la guilde ? Mais tout est possible Petite chérie On ne peut pas Estelle Ah non en fait Les petites guilles comme la nôtre n'acceptent pas un nouveau travail Avant d'avoir achevé ce lieu en cours C'est en achevant chaque tâche à la lettre Que les nouvelles guilles de bâtissent leur réputation C'est pas faux Est-ce que la guilde va courir à droite et à gauche Pour répondre aux caprices de cette jeune fille ? Eh tu n'as pas à lui parler comme ça tu sais Rita attends Non tu dors Oh purée Dixième fois aux toilettes Jeudi tu suis désolé Non mais c'est dingue 11h moins 20 il dort toujours pas je suis dégoûtée Mais je tiens à l'aider à apporter ceci à la personne qui l'attendait Ça m'étonnerait que quelqu'un l'attende pendant 1000 ans Ouais j'en aurais eu marre d'attendre aussi longtemps Je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait dire Je m'en occupe Rita ? Vous vous devez chercher Faro et escorter c'est elle pas vrai ? Moi je suis libre de faire ce que je veux Eh bien je vais venir aussi alors Eh ça ne me dérange pas d'y aller Une seconde vous avez déjà des choses à faire Je sais que tu vas finir par nous rejoindre Alors je ne vois aucun problème à te donner un petit coup de main Merci Ah que j'ai envie de l'énergie de la jeunesse Tu as vraiment de bons amis Rita Tu dois être si heureuse Je ne suis pas heureuse du tout Bravo ? Hein ? Tu as vu quelque chose ? On dirait qu'il y a de la fumée dehors Oh merde le bateau il est en train de te faire attaquer Oh non mais c'est saoulant en vrai Une fusée de détresse ? Ah mince ils sont en galère C'est peut-être le signal de Tokunaga Je me demande si le cerise blastia est réparé Ah oui pour nous dire que c'est bon Retournons là-bas voir ce qu'il y en est Maintenant que tu en parles Je ne vous ai pas pouvoir reprendre le chemin qu'on a utilisé à l'année Il va falloir essayer de trouver un autre chemin Boîte rouge On ne peut même pas ouvrir le coffre Mais il y en a un qui va pleurer quand il va falloir qu'il se lève à 6h du mat pour aller à l'école Nonane ferme ta porte Donc c'est une boîte incassable Je fouille un petit peu Ah j'ai trouvé quelque chose Ça va où ça ? Hein ça n'était pas rouillant tout à l'heure ? Je suppose qu'on peut sortir par là Hum la malédiction a été levée hein Ne sois pas ridicule Allez route Oui madame Après j'ai vu qu'il y avait une échelle qui montait aussi Je vais voir si on peut passer Pardon C'est l'esprit de contradiction Voilà Non mais casse toi l'oiseau On est assez combattu là non ? Surtout qu'on les poutre un petit peu Mais le boss c'était limite parfois Il y a quand même un gros écart entre les petits combats et les boss Bon ça c'est une autre histoire Oh les coups de poils qu'il y a fait Regarde 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 R Dote de la vie à tout le monde C'est cool ça par contre Ah ouais Elle est pas mal en fait Oh la 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 Ah j'ai claqué tous mes PM là Vitalité esprit force à eux Charge à eux Mais ils ont appris tous ces trucs Ha Surtout ça fait un moment que je n'ai pas fait un lavage du DBD Globalement ils Ah voilà Ils apprennent vite Salut il a plein de choses à apprendre aussi Vie plus Ouais la petite elle est vraiment d'une violence Nolan ta porte Pourquoi elle est ouverte ? C'est saoulant Pas mal Dead by defeat Il m'a jamais fait suer autant pour un dimanche C'est de pire en pire je trouve Alors je sais qu'on est censé sortir mais c'est trop tente Soge Oh augmente les PV max de 10 c'est cool Mais on comprendra ce qu'il dit Ouais il est pas mal hein franchement Nous on est tous sur PS4 par contre Je suis pas sûr que ce soit du cross plateforme Mais t'as moyen de t'amuser dessus Qu'est-ce que ça va être dans ce coffre ? 10 000 gold Oh Bah j'ai bien fait de monter 10 000 la vache Ça a au moins doublé ce qu'on m'avait Non pas doublé On était à 20 000 et puis Ouais c'est bien ce que je pensais Moi au début je flippais sur Dead by Daylight Xbox One Ah ouais là je suis riche t'inquiète Elle est où est-ce qu'elle est ? Elle est où l'échelle On arrête dans 3 quart d'heure et le petit il est pas couché Il va nous faire toute la soirée la partie comme ça Ah une barre Comment on descend ? On peut pas descendre par là ? C'est bizarre Ah si là Je pense En PTB ? Si on pouvait sauter d'ici on pourrait rejoindre l'autre navire On a rien de temps Et voilà Mais qu'est-ce qu'elle a arraché encore ? Où as-tu trouvé ça ? Je me suis dit que ce genre de choses risquaient d'arriver Alors j'ai pris ça dans le navire Je crois que je vais être malade Très bien Regagnons le navire Ouah Misère Elle a pas dit misère Elle a dit bacaboy Elle a dit idiot Si le Ceres Blastia a été réparé On va pouvoir dire adieu à ce cauchemar Enfin Ah Merci pour la traduction Ah on s'est fait attaquer Bah du coup on est passé de Rita à Pathy finalement Oh On sait pas ce que ça fait le changement de forme Car la gâchette c'est super loin Ah là je l'ai fait l'attaque spéciale Mais ça Je devais être trop long Je vais m'énerver je vous jure Là il va vraiment comme ça me saouler lui Hop là petite saugarde Et on se casse Non 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 Rien du tout J'en peux plus Il est lourd ce soir Oh là Oh t'as vu le marteau Qui vient de lancer La vache Donc là elle a changé de forme C'est à dire que ses forces à trappe sont différentes Ah c'est intéressant Elle a plusieurs formes Pathy Euh L'escalier va pas nous servir Non là je viens de faire une boucle J'ai loupé quelque chose J'ai loupé quelque chose ou quoi Oh non pas en fantôme Mince Je trouve pas la sortie C'est con ça Forme critique Là on est en forme critique Oh la 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 Et ça torche Donc si on monte c'est dans le bureau Là c'est fermé Il y a un escalier pour descendre peut-être Non il est où ? Par où je rentre dans l'escalier pour descendre Attends Il y a peut-être pas d'escalier pour descendre Là c'est Non C'est par la porte là Bah mince Jusque là ça allait mais Forme normale Peut-être que j'arrête de la changer de forme tout le temps Quoi que celui là il déchire Attends comment je change de forme Parce que peut-être que je vais arrêter aussi Ok Parce que là ce coup de marteau là de la mort Enfin je vais peut-être Pour qu'elle arrête de changer de forme tout le temps Je vais changer ça Parce qu'il faudra vraiment que je choisisse de la faire C'est quand même super cool le changement de forme Bon faut que j'arrive à descendre Parce que là je suis perdu Et comme on a fini avec le boss Je vois pas pourquoi on resterait là Là ? Non Là ? Ah voilà C'était là C'était tout bête Parce que bon c'est bien mignon de passer deux heures dans un lieu Ok on a tapé du monde et tout mais quand même Voilà Enfin Le Ceres Blastia fonctionne à nouveau On dirait bien Piu le ciel soit loué Bon sang pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans des histoires pareilles ? Quelqu'un d'autre que moi vous aurait abandonné ici ? Désolé nous ne recommencerons pas c'est promis Soupir Je me demande ce qui a causé la panne du Ceres Blastia Il s'est remis à fonctionner tout seul je ne sais pas du tout pourquoi Vous croyez vraiment qu'il y avait une malédiction ? Peut-être que le capitaine voulait qu'on aille porter le cristal ciel clair à cette adresselle Sûrement pas Les morts n'ont plus aucune volonté Des portes qui se ferment Le Ceres Blastia qui tombe en panne Ça m'a tout l'air d'une malédiction Ça aurait été une soirée spéciale Halloween Ça aurait été pas mal Le monde est si vaste Il y a beaucoup de choses que nous humains ne pouvons pas comprendre J'ai dit que c'était impossible alors ça l'est Oh bah T'as fait gratte au Scarole Mais pourquoi tu me tapes dessus ? Je suis vraiment contente que tout le monde aille bien Eh bien le patron a déjà été en meilleur état Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne savais pas pourquoi il ne marchait plus Mais dans tous les cas il fonctionne à peine maintenant Si nous continuons à utiliser ce vieux Blastia décrépite C'est le naufrage assuré au beau milieu de l'océan Wow elle est sensible au bateau Sensible vraiment ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Très bien je vous en procurerai un autre dès que nous arrivons en port Ça ne vous dérange pas si Sérieusement c'est une super affaire pour vous Bon on va à Nordopolica ou pas si on se tirait d'ici ? D'accord Je suis pressée d'arriver là-bas moi aussi Mais moi aussi j'ai envie de voir Nordopolica Eh on peut changer les tenues de Patty c'est vrai J'ai oublié Non mais tu te fous de moi là ? Il est reparti de la toilette N'importe quoi J'ai oublié de la toilette J'ai oublié de la toilette J'ai oublié de la toilette Je sais que j'ai Bah les gens ils sont sages Oh je vais mettre un pot de chambre Alors on avait dit qu'on voulait voir Les changements de tenue De la petite demoiselle Titre bonus de Flynn Il me faut Flynn pour que je puisse faire ça Nolan ta porte tu vas te coucher Ta porte Éteins ta porte Enfin ferme ta porte pardon J'en ai marre que tu fasses des derniers tours Alors Comment on va l'habiller celle-ci Petite fille du président Oh c'est mignon ça Héros de Croussus Ah Eh mais c'est une tenue de Colette C'est une tenue de Colette ça Mon Thes of Symphonia Oh là là c'est quoi ça Forreur légendaire Mais c'est une blague C'est quoi cette horreur Qui est-ce que c'est que cette horreur Reine des pirates Waouh Là elle est classe Ah oui ferme ta lumière Et t'en te porte je Oh c'est que j'en peux plus De lui dire toujours les mêmes choses Oh il me rend folle Ah et ça va être Reine des pirates Je pense Qu'est-ce que vous en pensez Elle est trop jolie comme ça Ah non non Ce sera Répété Amplifié Là on pourra retourner Au bateau pirate Si on a envie D'accord Un bateau fantôme Je sais plus du tout Où est Nordopolika A force Je suis complètement paumée Je voulais ramasser ça C'est bien pour le farm ça La vache Oh encore Non Il est fini Il n'a plus Là bas il a l'air d'avoir un truc Mais je suis pas sûr Que ce soit intéressant pour nous Non C'est pas ça Alors je suis allée quasiment tout droit Depuis tout à l'heure Alors j'espère que c'est ça Ça la petite île qui sert à rien Mais c'était pas censé être à l'est en vrai Oh non encore du brouillard On essaye de garder le cap Y'en a pas une carte du monde quelque part Si on est en train de faire le tour du globe Ça sert un petit peu à rien Qu'est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire en fait C'est là on fait le tour de l'île Je suis perdue Et je l'assume Marque techniquement Si la planète est ronde Comme notre chère terre On va forcément se retrouver En faisant l'ouest On va forcément se retrouver à l'est à un moment donné Logiquement Non mais on découvre du pays C'est pas grave Ils vont crever de faim et de soif Ils vont jamais arriver à destination Attends je vais étudier un petit peu ce que je fais quand même Est-ce qu'on va dans le... Normalement c'est en face C'est sur les bâtiments d'en face Par le continent d'en face j'imagine Non non je suis pas dis ou perdu Tout va bien Il y a pas une plage ici Il y a pas de plage Il y a un truc à ramasser mais il y a pas de plage Ah peut-être qu'un jour on va voler Peut-être qu'un jour on va voler C'est bien il nous reste trois quarts d'heure de live On va passer notre temps à se balader avec le bateau Ah ! Il y a une ville Est-ce que ce serait ça ? Est-ce que j'ai trouvé ? Alors voilà Nordopolica Ouf ! Oui on l'appelle aussi la ville du Colisée Autrefois très appréciée par la noblesse pour ses faires en ce combat entre qu'on a né C'est un compliment elle est pas dégueu celle-ci Nordopolica est dirigée actuellement par la guilde de la palestrale Oh la la Est-ce que c'est devenu une ville de loisirs ? Ouais la palestrale est aussi vaste que l'Altosque du Don Non mais ils ont un problème avec les noms dans ce truc parce que Ah c'est le Golden Saucer Oh c'est que c'est joli Une fête dans les rues chaque jour ça devrait être trop super Feu d'artifice, putte et brochette c'est le cocktail parfait Eh moi aussi je mangerais bien une de ces brochettes Tu es en vacances toi maintenant Oh oui c'est vrai pas de repos pour les larbins Tu es le messager du Don alors sois poli envers Bellus Jeune homme tu as devant toi l'incarnation des bonnes manières du soir à vivre Ça a l'air super sympa de voyager en groupe Surtout super bruyant Bien joué pour vos level up Nous sommes arrivés sans encombre grâce à vous tous Dès que la cargaison aura été déchargée le fiertia sera à vous comme promis Purée je commence à bugger ces deux heures et je bug Merci nous allons en prendre bien soin Les sables de Kongor sont loin d'ici Ils sont très à l'ouest de Nord de Polica Il n'y a pas de haute montagne sur le chemin Cela veut dire qu'il y a Qu'aller à pied risque d'être problématique peut-être qu'en bateau Je ne pense pas que ce soit possible Peu de gens vont dans le désert Ça m'étonnerait qu'il existe un mouillage Vous tenez vraiment à aller là-bas Le désert est un endroit dangereux Je ne peux pas vous laisser aller dans un endroit pareil par vous propre Enfin Nous entrons au port Moussaillon C'est trop ça Je commence à avoir des bugs Bien joué Celle-ci elle est belle Franchement Did t'as géré là Elle est trop belle celle-là Reboot Ah j'ai le marmot il m'a fatigué tout le week-end Le fait qu'il soit encore levé ça me rend folle Beau travail merci Non non merci à vous vous nous aidez beaucoup Ouais les deux parties y ont gagné c'est clair Oh putain il est trop bizarre lui Madame la Présidente c'est un honneur de vous recevoir ici Fouiller d'autres ruines Cela m'impressionne toujours que le dirigeant de la guilde en personne supervise et fouiller La mise à jour des ruines est toute ma vie Qui est-ce ? C'est Regé Regé ? On l'appellera Regé Le chef de la guilde qui s'appelle la porte des ruines La porte des ruines ça me dit quelque chose Nous avons découvert un cheval de trois C'est la guilde qui aide les mages impériaux à fouiller les ruines Oh c'est pour ça que j'en avais entendu parler Eh bien des amis m'attendent alors si vous voulez bien m'excuser Ça a l'air d'être quelqu'un d'agréable Bah elle est folle Eh l'autre fois vous avez parlé d'une guilde qui vend des Hoplone Blastia Tu veux parler de la griffe de Léviathan ? Vous voyez qu'ils pourraient se procurer leur Blastia en sous-main auprès de ces fournières de ruines ? La porte des ruines est totalement innocente Comment pouvez-vous en être si sûr ? Ses membres sont honnêtes, sérieux, diligents C'est la réputation que s'est forgée cette guilde Je suis en train de bloquer sur les portes jartelles de Juzit Eh bien je file, prenez bien soin du Fjartia Je vais m'arranger pour échanger le CRS Blastia et transférer Tokunaga Sans faute Bonne chance, courage Vespéria Oui, merci Les mages qui vendent des Blastia marchés, non ça ne me bleut pas Rita ? Hein ? Oh oui Bon, je vais y aller maintenant Mais non, reste avec nous toi, t'es marrante Y aller, elle est où ? J'ai des tas de choses à faire Mais elle a une super belle tenue maintenant Comme partir à la chasse au trésor Ouais, merci pour ton aide De rien, en fait, merci d'avoir piloté notre bateau C'était vraiment très chouette, soyez prudent C'est à cause d'elle qu'on s'est perdu en fait Toi aussi Eh bien, j'ai du travail qui m'attend de mon côté Ah oui, ta lettre, elle est destinée à Bélius, c'est ça ? Ouais Eh, si on y allait tous Bonne idée, c'est probablement quelque chose au sujet de Pharaon Pharaon Bélius, c'est une meuf On va tous t'accompagner, allez, salut Bélius Je ne sais pas si c'est une bonne idée Bon, ce ne sont que des rumeurs, mais... Quoi, qu'est-ce que je ne veux pas ? On s'est tous fait surprendre par Avast Hein, non, ce n'est rien Où va-t-on trouver Bélius ? Au Colisée, probablement, puisqu'elle est la Duchesse de la Palestrale Alors vous me dites, si vous voyez un objet bizarre dans les rues, c'est le cuistot On dit, on a SMA, on est servile Faut que je pense à te mettre le statut VIP, dis d'après Si j'oublie, rappelle le mot Alors Fouille, 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 fouille On a du mal à... Oh là, qu'est-ce qu'il fait ? C'est une boutique ? Cool Oula, oula Attends, si c'est par là la ville Putain, en bas, je n'ai pas tout fouillé Non, non, poule, vous venez aussi manger du patangui ? Du patangui ? C'est une épaisse de poisson, non ? C'est bon ? C'était aussi mauvais qu'une botte à la saumure Et en mangeable, mais maintenant c'est devenu savoureux Mais pourquoi repart-elle ? Comment ça, ce poisson était mauvais, il est devenu bon ? Ouais, c'était un tout petit poisson maigré-chon, mais d'un seul coup il a grandi, il a sacrément bon goût Ah, j'ai... Bah, bon courage, étonnel Bon ça, tu t'es gavé de jeu vidéo pendant deux semaines, et puis là... Banni Ouais, c'était un tout petit pont, on s'en l'a dit Ça aussi, c'est peut-être dû à un déséquilibre de l'air Je me demande s'il y a un air crène au fond de l'océan Je lui dis ? Non, pas encore C'est terrible, dépêchez-vous Oh non, mais celle-là, je te jure Hein, c'est quoi tout ce raffu ? Je ne sais pas grand-chose, seulement qu'un Blastia a été détruit Qui ferait une chose pareille ? Personne n'a vu son visage, mais apparemment c'était quelqu'un avec une lance Une lance ? C'est ce de sagler au dragon Oh, Rita Rita est toujours en train de courir partout, pas vrai, Julie ? Julie ? A vrai dire, je crois que Julie t'en fait autant de son côté Ah bon, je ne crois pas Où étais-tu ? Un monsieur très gentil m'a invité à prendre le thé, la blague Coucou, allô, Vivien, comment ça va ? Quoi, c'est incroyable On se passera de tes commentaires, vieillard On dirait qu'il y a pas mal d'agitation, il y avait quelque chose Ah, j'ai vraiment du mal à parler là Un Blastia a été détruit par le même taré que l'autre fois Oh, c'est terrifiant Ouais, je parie que tu te rommes comme une feuille C'est elle ! Il a été mis en pièce Bon sang, je jure que mon poing va garder à jamais la trace de la tête de ce cinglé au dragon Le colisée semble vraiment gigantesque vu de près Oh, vous êtes là pour voir l'action ? Les billets sont hors de prix, bonne chance pour en dénicher Non mais j'ai l'impression qu'on va y participer au colisée en fait Bonsoir, c'est la première fois que vous venez au colisée de Nord-de-Polyca Pour rejoindre le colisée, allez vers le nord et monter l'escalier D'accord, ouais on a vu N'allons pas voir Bélus ? Oui Ça c'est pour quitter la ville, d'accord L'heure des conneries est avancée Non, sur Telsof on est sage, on le sait bien Ah, toi je t'ai déjà vue toi Cette apparence là, elle a déjà été utilisée C'est la statue de Neck de Samantrek, déesse de la victoire de la reine Super, on s'en fout R.A.B Oh L'auberge Qu'est-ce que tu dis toi ? Sans sang Pas encore Faudra y dormir par contre D'après toi il rit Comment il est posé lui Est-ce qu'il vaut mieux Que je fasse l'auberge maintenant ou après ? Ryu Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses donc ? Là il y a une porte Loupé Je regarde un peu ce que je peux synthétiser Ah Ah c'est quand il y a la petite tête à côté qu'on voit s'ils ont appris ou pas Ok Donc là une épée d'ogre Plus 1, j'aime bien Ça c'est cool Là Là je peux pas la faire Ça je peux la faire Ah c'est des différentes Mince c'est dommage Bah j'ai pas de sable Là il faut que j'aille à l'auberge D'accord Kuba a eu immunité Et l'autre sinon c'est quoi ? Brise garde critique Ah c'est pas mal Je vais peut-être garder mon truc Pour faire du marteau à pointe Corde de magicien Tout le monde s'en fout Ceinture géante Ah elle a pas tout appris Là par exemple Elle a aucun de Là elle a pas tout non plus Là elle a tout Là elle a pas tout Oh ça y est Je comprends enfin mon jeu C'est bien Lui il a tout appris là Là il a pas tout appris Là il a tout appris Là il a pas tout appris Mince je crois que j'ai fait une connerie Non c'est pas grave Partage d'XP C'est pas mal ça Attaque ascendante Ou attaque PM Oh ça c'est pas mal ça Ah j'aime bien ça Le fait que quand il attaque Il consomme des PM Des ennemis Toc 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 Ça y est pas besoin Ça je veux bien Vitalité ou garde C'est sûr faut Je suis concentré Pour le coup Augmente de 200 Oh c'est pas mal ça Qu'est-ce que c'est ça Ok ça c'est bien Eh c'est abusé Qu'il fasse des 2A 2B En fonction de ce qu'on Enfin alpha ou beta En fonction de ce qu'on veut faire Ah j'avais pas vu ça Qu'il y avait le choix Oh c'est trop compliqué Eh bah j'espère que j'ai pas fait de bêtises Mais bon En même temps Quelle idée de faire la boutique à ce temps là Ouais je suis d'accord Ah parce qu'au final Est-ce que j'ai pas fait de bêtises Non je pense pas Je pense pas avoir fait de grosses conneries On verra bien par la suite Lui il a plein de trucs à apprendre Ah très drôle Prends-moi pour une teubée On va faire dans l'ordre Euh ça Ensuite elle Elle il a plein de trucs à apprendre encore Elle il a bientôt fini Lui il a plein de trucs Moi je pense que je suis repartie Comme un 40 avec tout ça Roh l'expression de vieux je te jure Bon on va faire dodo à l'auberge Est-ce que je vais avoir une petite anime Est-ce que ça marche Ce que tu me dis de Ryu De dormir dans Oh putain Ça a rien de dormir dans toutes les auberges Ryu Non c'est au cas où Peut-être qu'il y a des CNN Des fois que j'aurais raté Eh ça commence à coûter cher 20 000 pour équiper tout le monde La vache Ripidi dodo On va rentrer dans le colisée Eh bâton C'est pas seulement la synthèse des armes Qu'il faut que je fasse C'est le mulot qui fout le bordel Maintenant que le petit est couché Pardon Oula la jeu spéciale Je veux pas la faire Ouah en fait non c'est bien J'ai mis 7500 gold pour la faire celle-ci Oh non j'ai fait une boulette Oh j'ai fait une boulette C'était nul ce que je viens de faire Nul 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 Eh j'ai même pas fait les trucs de défense Je peux aussi synthétiser les trucs de défense Eh bâton je peux en faire qu'un Donc vous partagerez Tu remarqueras que sinon j'achète jamais Je fais que de la synthèse Donc c'est à dire que si j'ai pas ce qu'il faut Bah tant pis ils auront pas de défense Tant pis pour eux Ah oh non Ah c'est ballot Sephira c'est quoi Sculpture d'une délai sans nom S'équipé permet de gagner 1,5 fois plus de gold Ouh Oh Poupée de renaissance 25000 la vache C'est cher Pis ça c'est tout Les apparences Toutes les apparences 3000 pour avoir des verres De foufou comme ça Surtout qu'en plus Comme ils ont des Comment dire Des tenues un peu spéciales Bah en fait J'ai pas Je peux pas leur mettre de trucs en plus Y'aurait que Yuri Que je peux déguiser En vrai Parce qu'il y a que lui Qui a sa tenue de base Donc si je fais ça Non c'est Eta Si je fais ça Et que je lui fais ça Lui je peux lui mettre des trucs Ah Haha ça m'horreur ça Il est incognito Il est pas mal son chapeau Au vrai Non ça ça fait Voilà Je vais essayer son chapeau Parce que les autres Il est en mode incognito Elle si j'essaye de lui mettre quelque chose Bah ça marchera pas Parce qu'elle avec une tenue spéciale Voilà Donc il y a que sur Yuri Qu'on peut s'amuser Oui je sais c'est glauque De dire comme ça aussi Il reste 15 minutes Dernière ligne droite Ah bah voilà Ce que je disais Un truc bizarre Le blanc cuistot Il est là On dirait que vous m'avez trouvé Comme d'habitude En récompense Je vais vous apprendre à cuisiner Tatatata Kebab Je vais vous donner ceci Pour vous entraîner Je dois filer Un autre fois Ça fait quoi le kebab Pain pita Fourré à la viande et aux légumes Améliore modérément L'attaque C'est le dernier cas d'heure Ah oui C'est le moment de dire des conneries C'est l'heure Moi je vais voir Bellus Ce sont les appartements privés De sa seigneurie Bellus Je ne peux pas vous laisser Aller plus loin Mais nous sommes là Pour rencontrer Bellus Comment qui êtes vous Nous sommes une guilde Courage de Vesperia Je n'ai jamais entendu parler Vous avez rendez-vous Avec la Duchesse Hein Un rendez-vous Malheureusement Ma maîtresse Ne reçoit que les personnes Qui ont pris rendez-vous Le mono est lâché Et quand sera-t-il D'un messager De Dawn Whitehorse Le Dawn Le Dawn Oh pardonnez-moi Je m'appelle Nat Je suis le chancelier De la Duchesse Je serai honoré De lui transmettre Votre message Désolé Mais le Dawn m'a ordonné De remettre cette lettre A Bellus en main propre Je comprends Malheureusement Bellus n'en soit Visiteur que la nuit De la nouvelle lune C'est quoi ces conneries Si vous pouvez y revenir Pour la prochaine nouvelle lune La prochaine nouvelle lune Pourquoi seulement la nuit De la nouvelle lune J'imagine que c'est sa manière D'agir Les gens sont parfois étranges La lune est pleine en ce moment La nouvelle lune N'est pas pour demain Il va vraiment falloir revenir Si elle est absente Nous n'avons pas vraiment le choix Désolé pour ce désagrément Je l'avais tiré Je l'avertirais Du passage d'un message Du Dawn Parfait Merci Bon Si on tâchait D'en savoir un peu plus Sur ce désert En attendant J'ai rajouté là En attendant Et sur Pharo Et moi J'aimerais obtenir des infos Sur les Harkren On devrait sans difficulté Se procurer de tel renseignement Dans une ville de cette taille Moi la pleine lune Ça empêche de dormir Ça nous gêne pas Si le vieux Raven Vous laisse pour aller à l'auberge Il faut que je tienne Le Dawn au courant Pas de soucis On voit même plus les yeux du riz Très bien Allons-y alors Ça c'est marrant C'est une soirée RPG On n'a pas du tout parlé De RPG pour une fois Et lui qu'est-ce qu'il dit Seules les personnes inscrites Au concours Peuvent entrer Merci pour cette réponse D'id T'as les phases de lune C'est-à-dire ? Bon en gros Faut aller à l'auberge J'ai dormi pour rien A mon avis J'ai claqué 500 galles Pour rien Il me reste que 700 Si je sors Ça fait quoi ? Non bah Faut peut-être dormir Parce que là Il se passera rien de plus Eh si elle me réclame 500 de nouveau Je pleure Ah J'ai bien fait de venir là Ouais Ça ne serait pas pâti Qu'est-ce qu'elle fait ? On dirait qu'elle fait des emplettes Donnez-moi un de ceux-ci Et un de ceux-là Oui madame Une seconde ma jolie Qu'est-ce qu'ils ont ? Ces vêtements sont Excusez-moi Mais êtes-vous la petite fille D'Eyfried ? C'est juste qu'il y a Une rumeur qui recircule On dit qu'il y a Une jeune fille habillée Comme Eyfried Qui prétend être Sa petite fille Hein ? Petite fille ? Ça veut dire que J'en étais sûre Voyons Ça vous fera 450 galles Ça vous dérangerait De ne plus venir ici ? C'est parce que Je suis la petite fille D'Eyfried ? Eh bien vous voyez Moi ça ne me dérange pas vraiment Mais nos clients Hein ? Quoi ? Attendez une minute J'ai rien dit de la sorte Chérie Tu viens de dire Que c'est la petite fille D'Orlaloi Faisait ses conflits ici Notre réputation en souffrirait Eh bien oui C'est la petite fille D'un type qui a bafoué Les principes moraux Des guildes Et bassacré Des tas de gens Eh bien c'est Arrêtez Quoi ? Vous pensez vraiment Que tout cela Est de la faute d'un enfant D'une enfant Qu'a-t-elle fait de mal Au juste C'est bon Yuri Ce n'est pas la peine De s'énerver Ce genre de choses M'arrive tout le temps Mais qu'est-ce qui t'arrives Il disait tout cela pour toi Vous n'avez pas besoin De vous faire de soucis pour moi De toute façon Je vais bientôt quitter la ville Adieu Eh attends Ah je te jure Patty est la petite fille D'Eifried Je me demande Ce que c'est Qu'est cette histoire Plombière Elle n'en a jamais parlé Je me demande Si c'est vrai J'en sais rien Qui c'est Mais même si c'est vrai La réputation d'Eifried Est vraiment si mauvaise que ça Après le massacre De l'espoir sombre Il a perdu la confiance des guildes Et la plupart des membres Le détestent Ah d'accord Euh Yuri Tu es sûre que c'est une bonne idée De la laisser partir Cette Patty dont on parle Elle est forte Je suis sûre que ça va aller pour elle Oui de toute façon Si on n'entre pas rapidement Le vieillard va s'impatienter Il va encore faire l'idiot C'est vrai C'est pas mal ça Ils ont mal réglé Ils sont de l'eau là quand même Je ne sais pas comment il fait Pour voir où il va Je ne vois rien N'importe quoi Ah ça y est C'est le dernier quart d'heure On peut être un câble Il ne reste que 5 minutes d'ailleurs Ah je peux rentrer ou pas ? Non Bienvenue Vous cherchez à loger pour la nuit ? Je crois qu'un de nos compagnons Est déjà arrivé Vous n'avez pas vu un cynique D'un certain âge ? Oh c'est un ami à vous ? Vos chambres sont déjà réglées Ah j'ai gâché 500 Je vous en prie Faites comme chez vous Se reposer oui Vous voulez un whisky ? Juste un doigt Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? On en reste là pour aujourd'hui ? Bonne idée Nous avons bien mérité une bonne nuit de repos Je suis d'accord Ça tombe bien Je crois qu'on va arrêter là-dessus en fait C'est pas mal comme conclusion Raven a rejoint le groupe Et voilà Elle est toujours en train de se barrer celle-là La blague Eh mais il faut que ce soit cohérent En même temps si on passe 5 minutes à regarder l'autre se balader en ville Manga Je veux du manga Le château te manque ? Ok les mimi dans cette tenue Non j'ai simplement eu envie de prendre l'air Elle a peut-être envie de prendre autre chose Les paroles de pharoes me trottent sans cesse dans la tête Ah oui c'était quoi déjà ? Il faut purger l'insipide poison de ce monde Poison de ce monde On va du manga Ah non T'as failli dire autre chose que du manga toi Ouais et bien on peut dire que le monde ne manque pas de pessimistes Non c'est elle qui doit être être purgée Ça veut dire que ce que ça vaut Mais je ne le considère pas comme poison C'est comme ça que tu comptes me remonter le moral Pour que ce soit un bon truc japonais Ça me fait penser à Seven Deadly Sins Je ne sais pas si vous l'avez regardé ça Mais c'est abusé comme on fait un gros crado le chef du groupe Ah j'essaie simplement d'être franc avec toi Hé hé je crois que je me sens un peu mieux Et tu ne fais pas de grand chose Hé On voit le talune Rire à Yuri regarde ça Oh la la C'est courage de Vesperia Ah non c'est une étoile Oh c'est pas mal j'aime bien L'étoile la plus bruyante Bruyante Ah tiens moi aussi je m'occupe L'étoile la plus bruyante Oh putain Cette phrase là ne passera pas en fait L'étoile la plus brillante du ciel nocturne Il y a une vieille légende au sujet de cette étoile Il y a longtemps un cataclysme a réduit ce monde en vide Des gens sont morts par milliers En tentant de lutter contre l'approche du désastre On va l'appeler Père Castor elle Père Castor Raconte nous une histoire Père Castor J'ai du mal à la faire A bout de force L'humanité semblait avoir perdu tout espoir Quand deux personnes sont apparues Un frère et une soeur Ils ont combattu la calamité ensemble Et sauvé le monde de la destruction Et puis en flux ils ont eu deux enfants C'est dégueulasse La soeur avait pour nom Enfant de la pleine lune Le combat terminé Elle est restée sur terre Son frère était appelé Courage de Vesperia Il a rejoint le ciel Pour veiller sur le monde J'ai réussi à passer Père Castor Sur Tales of Vesperia quand même Ouah Tu as donné à notre guilde Un nom d'une grande valeur symbolique Maintenant que tu connais cette histoire Tu vas devoir faire en sorte Que la guilde honore cette étoile Ouais Il va falloir qu'on en parle à Carole Nous allons en effet Et devoir faire honneur à ce nom Je vais rentrer Tu devrais en faire autant Sinon Rita va s'inquiéter pour toi D'accord C'était quoi la chanson de Père K De Toby's J'ai même plus J'ai regardé une fois Ça c'était Trop bizarre Tiki Winky Tipsy Lala Popo J'ai regardé la chanson de Père K 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 Père K J'ai regardé la chanson de Père K J'ai regardé la chanson de Père K J'ai regardé la chanson de Père K En plus on l'avait déjà faite стала la semaine dernière Comment veux tu que je te tue Hein ?C'était sur MONSTER ANTER WORLD J'sais plus comment c'était venu webb Ouais, c'était Monster Hunter World, je crois, ce truc-là. Aïe, aïe, aïe. Bombe à 1, attends. Ouais, c'était Monster Hunter World, je crois, c'était venu comme ça. Vous avez vu le titre que j'ai mis sur YouTube ? J'ai mis quoi ? L'Anjanath et le Ragnaros sont en couple ? Je trouve ça pas mal. Ça me met union. Oh, ne parle pas de malheur. Déjà, c'est une semaine où j'aurais pas mon fils. Bonjour les personnes qui nous rejoignent et au revoir. On reprend dimanche prochain pour Tales of. On a fini là pour ce soir. Par contre, j'aimerais bien faire un live exceptionnel, un de ces quatre, sur juste Jurassic World pour le finir. Mais j'étais trop contente aujourd'hui de poutrer du grand Jagra alors que c'est de la merde comme monstre. Néanmoins, c'est-à-dire que je suis meilleure qu'une époque, qu'au début. Et je lui ai pété les griffes au grand Jagra la dernière fois. Ah oui, c'est Dimanche Tales of Vesperia mais jeudi Monster Hunter World. Et puis cette fois-ci, j'essaierai de passer les cinématiques et de pas traîner dans la base pour qu'on puisse me rejoindre. C'est pas vrai, ce n'est pas du tout un marché commercial de faire de la dino-monnaie dans Jurassic World. Mon fils, des fois, me demande, maman, je peux te regarder jouer à Jurassic World ? Je l'ai déjà mis sur YouTube une fois. Je vais pas voir ce que j'ai fait à l'époque. Ouais, c'est clair. Non mais je suis contente parce que là, en ce moment, je deviens chasseur de mia onstre. Il y a des petits Jagra qui m'aident à chaque fois. J'améliore la capacité chasseur de mia onstre. J'aime bien. Oh, n'importe quoi. Dans Jurassic World, il y a déjà une liste de dino auxquelles je veux plus jouer. Eh, je suis pas si mauvaise dans Jurassic World. En Monster Hunter, faut que je m'améliore. Et j'ai chevauché le Grand Jagra tout à l'heure, j'étais trop fière. Mais je sais pas capturer encore. Bon, c'est pas compliqué. Si, à un moment donné, j'ai marché sur un... Un... Palicrapol, un truc de paralysie. Et euh... Oh, elle fait bien du skill. Elle est pas mal. Mais oui, je disais genre un parc de poules. Que dégâts luminus. Et donc euh... Bah je suis contente, je paralyse le Grand Jagra et tout. Qu'est-ce que je fais comme une cote ? Je m'en rapproche, du coup tout le monde paralysé. Super. Je me suis pris un coup de tatane de mon pali-pali quoi. Oui, la dernière fois, c'est toi qui est mort le plus. Tu fais le malin et tout, mais t'es mort comme une daube la dernière fois. Bon, allez, si ça vous dérange pas, je coupe le live sur Tales of. Et euh... Bah encore merci d'être venu pour ce soir. Non, deux fois t'es mort, je crois bien. Non non, Ryu, t'es mort deux fois dans la soirée. Je dirais. Donc encore merci. Et puis surtout, bah merci pour vos abonnements. Franchement, ça me fait très plaisir. C'est super adorable de votre part, franchement. Bon allez, je coupe. Bonne nuit tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501